J'ai reconnu cette voix, j'en suis sûr. C'était lui. Vous m'étroublez à la longue, Furax. Mais oui, Claquemuffe. Repensez-y calmement. Quand nous avons entendu à la radio l'interview de cet Italien accusé de meurtre et acquitté, quelle voix avait-il rassemblé vos souvenirs ? Mais c'est vrai, on aurait dit... Qui ? Mais oui ! Astis Poumante, tout à fait ! Rappelez-vous ce qu'il disait. Oui, après, peut-être, on va s'amuser à chercher qui-c'est qui a véritablement strangulé le patron du rendez-vous des kilowatts. Mais évidemment, à la réflexion, c'est troublant. D'ailleurs, tenez, regardez les croquis d'audience dans les journaux. Tenez, tenez, là, là. Vous savez, avec des lunettes noires. Et justement, pourquoi des lunettes noires ? Non, je vous le dis, Claquemuffe. C'est Amerigo Fettuccini, c'est Astis Poumante. Alors ça, quelle coïncidence ! C'est justement lui qui est accusé d'un meurtre que j'avais commis. Rigolo, non ? Non, pas rigolo, Claquemuffe. Pas rigolo du tout ! Pourquoi avez-vous étranglé le patron du bistrot, vous ? Pour qu'il ne dise à personne votre numéro de téléphone. Pourquoi a-t-on accusé l'italien ? Parce qu'on l'a trouvé là, ivrement. Et que faisait-il là, ivrement ? Eh bien... Eh bien, il cherchait à connaître mon numéro de téléphone, Claquemuffe. Et pourquoi ? Eh bien, pour le savoir. Parce qu'il savait que le patron le connaissait. Parce qu'il vous avait entendu m'appeler l'autre soir. Il y est donc tout le temps fourré dans ce bistrot, cet italien. Et après ? Pourquoi faire ? Un café, c'est un endroit public. Oui, mais celui-là s'appelle au rendez-vous des kilowatts. Et il est en face de la centrale électrique de Morzil et Gaillard. Vous m'avez compris, Claquemuffe. Je crois que oui, mon cher Furax. C'est Tuccini, c'est Asti Spumante. Et il attendait quelqu'un régulièrement au café devant l'usine. Qui ? Quelqu'un qui travaille à l'usine. Parfait. Vous avez compris. Oui. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? J'y vais. Mon cher Cocodoulabaya, je n'irai pas par quatre rues. Êtes-vous sûr de votre personnel ? Oh, monsieur Claquemuffe. Je ne vous demande pas « oh ! » Je vous demande « oui ! » ou « j'proque ! » Je suis sûr de mes employés comme vous êtes sûr de vous-même. Oui, alors il faut tout vérifier. Monsieur Claquemuffe, pourquoi me demandez-vous ça tout d'un coup ? Parce que je viens de découvrir que l'Italien meurtrier du café d'en face nous surveillait. Vous êtes sûr ? Le flair, monsieur Cocodoulabaya. Les antennes, monsieur Labaya. Cet Italien était en rapport avec quelqu'un d'ici. Avec qui ? Oh, mon Dieu. Avec qui ? Est-ce que je peux savoir, moi ? Bougre et des chimpongés ignorants et graisseux. Nous faisons dans cette usine des expériences grandioses et dangereuses. Il faut être sûr de tout le monde. Qui travaille avec Moche-Moche ? J'ai donné à l'ingénieur Moche-Moche deux assistants de toute confiance. Les frères Goudoun. Vous les connaissez depuis longtemps ? Oh là là ! Combien d'années ? Oh là là ! Combien ? Quinze jours. Grisalide Gliantre ! Que les puces de tes yeux te coulent dans la bouche et te tuent. Quinze jours ! Où sont-ils ? Je vais les voir, sans qu'ils me voient. Ils travaillent avec l'ingénieur. Venez par ici, vous pourrez les observer. Vous m'écoutez, frère Goudoun ? Oui, monsieur Moche-Moche. Répétez ce que je viens de dire. Eh bien, vous venez de dire, vous m'écoutez, frère Goudoun ? Très bien, je poursuis donc. Ingénieur Grégory Moche-Moche, moi-même, inventeur de la lumière qui est un génial découvert. J'utilise le réseau électrique ordinaire, installation publique et privée, mais j'envoie un courant spécial 110 volts de ma composition. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce courant ? Scientifiquement, c'est secret Grégory Moche-Moche, moi-même. Pratiquement, ce courant a été déphasé puis refasé, après avoir été soumis à radiation métalbornique d'un gaz appelé la plaxmol. Oui, oui, tu notes, White, euh, Étienne. Oui, oui, Marcel, mais c'est dur, tu sais, il cause trop vite. C'est un nouveau courant que j'appelle courant Moche-Moche, en l'honneur de mon frère, et comme sorte d'espèce courant boiteux, si ainsi m'exprimez Joss, il a une face pourrie, si l'expression vous permettait. Et alors, quel résultat ? Extraordinaire ! Extravagant ! Lumière des lampes devient toute bleue. Ah, ben oui, ben oui, ça c'est déjà arrivé ici, amorzy les gaillards. Oui, 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 mais toute petite expérience préliminaire, résultat infime ! Ce courant a influence paralysante sur centre neuromoteur et sur partie du cerveau siège de la volonté. Non ! Si ! Dans la première expérience, courant Moche-Moche très faible, obligation allumer lumière bleue pour sentir premiers effets. À présent, courant va passer sur 2000 Spitmocs ! Grandiose ! Génial ! Chaque fil électrique devient un émetteur, une antenne. Et comme réseau est immense toile d'araignée, toute la région est desservie par cette usine. Paralysée, sans volonté, subjuguée par Moche-Moche et ses amis ! Génial, n'est-ce pas ? C'est terrible ! Gigantesque ! Qu'est-ce qu'affreux ! Titanic ! Il faut prévenir Théo et Socrate tout de suite pour qu'ils puissent intervenir. Vous dites ? Non, je lui demandais ce qu'on allait devenir. Oui, n'est-ce pas ? Et si on prend ce courant-là sur la tranche, on va avoir la volonté de paralyser, nous aussi. Non ! Pas d'inquiétude, frère Goudoun. Tout prévu. Je commande, je dirige. Ceux pour qui je travaille commandent et dirigent. Nous serons tous immunisés. Immunisés ? Vous avez un procédé ? Grégory, moi-même, est un grand encevant. Casque isolant anti-moche-moche annule les effets du courant. Ah bon, mais on en aura, nous ? Oh, bien sûr ! Ça m'étonnerait ! Quoi ? Je dis, ça m'étonnerait ! Oh, Clackmuth ! Chers Clackmuth, vous êtes ici bienvenus ! Je ne crois pas ! Oh, les mains là-dedans ! Non, pas vous, moche-moche ! Hé, là, c'est de là ! Les frères Goudoun, mais ce sont amis de moi très fervents ! Ça, les frères Goudoun ! Chers ingénieurs, moche-moche, je vous présente, messieurs Black et White ! Ça vous dit quelque chose ? Monsieur Black, White, monsieur le... Oui ! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, sainte votre cas, trahi, je suis ! Ils étaient tant sympathiques ! Ils s'est bien écoutés et notés toutes mes paroles... Bien sûr qu'ils notaient, pour tout répéter ! Oh, pauvre, pauvre, moche-moche ! Petite balle ridicule sur Gédo impitoyable de la difficulté humaine ! Et je perds mes deux amis Goudoun ! Puisque Goudoun, ils ne l'étaient pas ! Ils n'ont jamais été Goudoun ! Et ils ne sont plus Black et White pour très longtemps ! Ce coup-ci, vieux Black, je crois que... Oui, 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 j'ai l'impression... Alors, adieu, vieux ! Salut ! Allez-y, Clackmuth ! Tirez, on vous écoute ! Eh ben, allez-y, quoi ! Tirez ! Tirez, mon Dieu, qu'est-ce que vous attendez ? Petits écoliers naïfs et bégayants ! Castor et Pollux en imitation du Saint-Dou ! Petite broloque lamentable pendue au coup du cadavre moisi de votre destinée ! Vous ne pensez quand même pas que je vais vous supprimer d'une simple balle ? Mais alors, qu'est-ce que vous allez... Hein ? Oui, je vais faire de vous les deux premiers humains sacrifiés à la lumière qui éteint. Non ! Si ! Je vais vous éteindre ! Comme deux bougies sous une cloche sans air, vous réduire à l'état d'esclaves souriants ! Des gentils courants d'air, sans volonté ! Je vais tuer vos pensées, votre volonté, votre âme ! Bonsoir, M. Black ! Bonsoir, M. White ! Dormez bien ! Il a fallu que ce salopard de Claquebuffe nous tombe dessus et nous reconnaisse ! Ah, vache ! Juste au moment où on avait toutes les notes sur les expériences de Grégory Moche-Moche ! Au fait dit, où sont-elles, toutes les notes que j'ai prises ? Hein ? Ben, je sais pas ! Tu les as pas ? Ben non, quand il a dit haut les mains, moi j'ai tout laissé tomber ! Ben dommage ! Si Socrate avait mis ces notes-là en main, il aurait pu prendre une ATO et agir ! Tu penses bien que Claquebuffe a dû les ramasser ? Oui, alors c'est fichu ! Fichu, tu l'as dit, oui ! Maintenant, on va servir les cobayes pour leur expérience de la lumière qui éteint ! Et qui sait ce qu'on va devenir, mon frère... Bonjour, messieurs les frères Goudon ! Oh, je vous en prie, Claquebuffe ! C'est pas le moment de plaisanter, hein, mon vieux ! Où sont les notes que vous avez prises ? Quoi ? Les notes ? Oui ! Ces petits feuillets, vous avez noté les regrettables confidences de Grégory Moche-Moche ! Les feuillets ? Oui, je les ai vus ! À remettre au commissaire Socrate ! Vous me prenez pour un imbécile ? Mais on les a pas, ces notes, nous ! Fouillez-nous ! Vous ne les avez pas ! Fouillez-nous, on vous dit ! Vous ne les avez pas ! C'est bon, on se révéra ! Eh ben, qu'est-ce qu'il a pris ? Il devient fou ? Ben, je sais pas, il sait... Mais dis donc, dis donc, Black ! Quoi ? Les notes, si lui ne les a pas... Et nous non plus ! Alors, où sont-elles passées ? Dans les rues désertes de Morzil et Gaillard, une ombre se faufile, un homme qui se cache. Il arrive devant la boîte aux lettres. Un coup d'œil circulaire... Personne. Parfait. D'un geste preste, sa main glisse une enveloppe dans la fente. Il repart d'un pas rapide. Une silhouette le croise. Il est obligé de saluer, obligé de parler. Bonsoir, Ducrouzeux ! Bonsoir, M. Cocodou, la baillard. Et déjà, la lettre qu'il a postée, prise dans l'engrenage géant des PTT, file vers son destinataire. Et il y a longtemps que vous avez reçu ça, Socrate ? Mais au courrier de ce matin. Ce sont des notes prises par Black & White. Mais je sais, Théo, je sais. Les détails techniques sur cette fameuse lumière qui éteint. Eh bien sûr ! Alors, vous les avez examinées ? Oui. Alors ? Alors ? Ton avis, Carole ? C'est terrible, terrible ! Je ne suis pas très calée, mais si vous voulez mon avis, ce genre de courant électrique est capable d'annihiler les centres de réaction, de supprimer la volonté et l'esprit de révolte. Au même instant, dans une pièce blindée de la centrale électrique, noyée d'une lumière bleuâtre... Alors, vieux Black, comment ça va ? Ouais, 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 me bouaine, serre côte, je watte. Traduction littérale, au poil. Et toi ? Oh, formidable, vieux ! Je flotte, je me sens calme, détendu, béat. Ah, c'est ça l'arlax. Voilà, t'as dit le mot, on est en pleine relaxation. Et vive l'arlax ! Elle ne le dira jamais assez. Allez, vive l'Arlax ! Il honneur l'Arlax ! Et dans le couloir, devant la porte blindée... Voilà donc, mon cher Kletmuf, nos deux futés subtils policiers réputés pour courageux odorats, transformés en agneau cobaye superbe, moins docile et outrageusement soumis. Je vois, mon cher Mosh-Mosh, ce spectacle est assez réjouissant. Toutefois, j'aimerais que vous fassiez passer à ces deux imbéciles quelques tests, une sorte d'examen. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Grégory Mosh-Mosh, toujours dévoué à vos ordres, cher ami Kletmuf. Coucou d'où la baïa ? Vous notez réaction ? Tout de suite, ingénieur Mosh-Mosh. Voilà, c'est déjà fait. Entrons, mais n'oubliez pas casque isolant enfoncé sur tête, sinon vous, victime aussi. Entrons. Bonjour, M. Black, bonjour, M. White. Oh, par exemple, M. Mosh-Mosh, quelle heureuse surprise ! Eh bien, vous ne faites pas grosse bise à votre brave ami cocodou la baïa ? Est-ce que c'est bien sûr cocodou la plus loin pour cocodou la baïa ? À présent, donc, je fais test. Test. Comment vous trouvez-vous ici ? Oh, admirablement bien, M. Mosh. On n'a jamais été aussi heureux et la vie de château, quoi, alors. Est-ce que de vous trouver ici, hermétiquement fermé, dans cette chambre blindée, ne provoque pas chez vous désagréables sentiments claustrophobiques ? Oh, nous, on a toujours rêvé d'être dans une chambre blindée. Dites, je vais vous dire, plus c'est blindé, plus on s'enlève. Il y a bien noté cocodou la baïa. Et Kletmuf, qu'est-ce que vous pensez de Kletmuf ? Oh, lui, pardon, dites-lui, c'est autre chose, hein, c'est quelqu'un, Kletmuf. Ah, je veux. À côté de lui, tiens, ça va sonne pas, c'est un dangereux escroc, un trouant de bas étage. Et Furax. Oh, Furax, oui, Furax, lui, alors, c'est notre pote, c'est notre frangin. Oui, notre père, notre soeur, notre encle-héritage. Et Théo Courant et Carole. Quoi ? Oui, Théo, Carole ? Ça me dit quelque chose, ces noms-là ? Oui, ce ne seraient pas des chevaux de course, des fois. Oh, très bien, atténuation du sentiment de l'amitié et un symbolier cognomatique. Appelez M. Kletmuf qui attend dans le couloir. Reposons. Alors, c'est fini ces tests ? Attention, M. Kletmuf, mettiez bien votre casque isolant, sinon vous victimez aussi de la lumière qui est un, bien enfoncé sur les oreilles. Là, voilà. Oh, comme il est beau, Kletmuf, avec son casque. Oh, on dirait Apollon, un bonnet phrygien. M. Kletmuf, vous êtes beau, et la vie est belle. Foutons les camps, moche-moche, et de loques me soulèvent le cœur. Alors, chère Kletmuf, grandement convaincu, magnifique efficacité de géniale découverte signée Grégory Mouche-Mouche ? Oui, chère Mouche-Mouche. Voyez-vous, je me suis parfois montré sévère et sceptique à votre égard. Maintenant, je n'ai plus de doute. Désormais, c'est au point. Première phase conquête du monde par lumière qui est un, désormais dépassé. Dès demain, toute la région de Morzy-les-Gaillard sera sous notre domination. Attention, attention. Avant d'entendre, comme chaque jour, votre feuilleton radio, voici une information qui nous arrive à l'instant et que nous diffusons d'urgence. C'est officiel depuis ce matin. Une portion du territoire français échappe totalement pour l'instant à l'autorité centrale de la République. Allô, allô, ici Jean-François-Louis-Philippe Roilet qui vous parle depuis la route départementale DS-19, qui marque désormais une frontière supplémentaire de la France. En effet, toute une région de Seine-et-Loire, comme on a dû vous le dire dans nos informations, vient d'échapper au contrôle de l'autorité. De nombreux curieux se prestent ici parmi les voitures radio, les gyps de l'armée et les caméras de la télévision. Circulez, allez, circulez ! Europe numéro 12, brigadier. Ah bon, alors, circulez pas. Je vais essayer de... Monsieur ! Monsieur, de faire parler au micro. Oui, vous, monsieur, approchez, approchez, je vous en prie. Monsieur, quelques mots, je vous prie. Comment ? Je dis, quelques mots, voulez-vous nous dire quelques mots pour Europe numéro 12 ? De quoi s'agit-il ? Vous alliez dans la zone interdite. Non, non, moi je suis là, curieux ! Alors, est-ce que vous avez une opinion sur le phénomène ? Oui, bien sûr, c'est l'électricité. Ah, l'électricité. Évidemment, je l'ai regardé sur la carte, le tracé de la zone atteinte. Oui, toutes ces lignes brouses, là, sont les lignes en tension. Elles partent toutes de la centrale électrique de Marsil-et-Gaillard et elles se terminent où ? Hein ? Aux frontières de cette zone que j'appelle zone indigo. Oh, c'est formidable, mais vous pensez donc que cette zone indigo... Et celle desservie par la centrale de Marsil-et-Gaillard, c'est clair, ils ont dû recommencer avec leur lumière bleue. Ah, monsieur, votre théorie est d'une clairvoyance, d'une netteté, c'est tout à fait convaincant. Votre nom pour nos auditeurs, monsieur. Oh, fort, quelle importance ! Si, si, j'insiste ! Oh, bon, ben, Einstein, Joseph Einstein... Einstein ? Comme le grand Einstein ? Ah, comme le petit Einstein, mon frère cadet, Albert Einstein, le concre ! Non, moi, je suis son aîné et son professeur, le grand Einstein, c'est moi, Joseph ! Ah, ça, alors ! Ah, vous excusez pas ! Non, mais pourtant, pour nous, le grand Einstein, c'était... Ah, je sais, je sais ! C'est ça, voyez-vous, la relativité. Ainsi donc, l'infâme entreprise avait réussi. Ainsi donc, le projet monstrueux de l'ingénieur Moche-Moche avait été réalisé. Les plans de l'ignoble Claquemuf avait germé. Marsil-et-Gaillard, dont la centrale électrique arrosait la région de son courant pourri, était devenue le centre de la zone indigo qui échappait à l'autorité française. Brigadier ! Brigadier ! Quoi donc, Corbignol ? Brigadier, j'étais de garde à l'entrée de la route départementale 23R. Oui, alors ? Il y a une auto-voiture qui s'est présentée devant le barrage. Bon, après ? Eh bien, j'y ai fait signe d'arrêter et le conducteur a continué. Malgré la barrière rouge et blanche ? Oui, remarquez, la mienne, elle était blanche et rouge. Oui, c'est pas une raison, ça. Vous avez tiré ? Oui, oui, un coup en l'air, la semence, quoi. Bon, alors, il s'est arrêté ? Oui. Ah. Enfin, c'est le revolver qui s'est arrêté. Enrayé, quoi. La voiture, elle, disparue. Dans la zone indigo ? Dans la zone indigo, oui, Brigadier. Oh, diable ! Vous avez relevé le numéro, au moins ? Eh, on n'avait pas. Pas de numéro ? Non, rien que des lettres. Sur sa plaque minéralogique ? Oui, Brigadier. Mais quelles lettres ? Attendez, je les ai inscrites. J'ai regardé sur le manuel, ça n'existe dans aucun pays. Mais quelles lettres ? Eh, il y avait un F, un U, un R, un A et un X. F, U, R, A, X ? Oui, Brigadier. Au nom des chiens, appelez-moi la préfecture. La population de Morzille et Gaillardes, râcheant des alentours, votre région vient d'être enfin libérée du jour séculaire que vous impôtez sur vous le despotisme de la France. À présent, les temps ont changé. Vos luttes intergrueurs ont enfin cessé et vous restiez enfin tous d'accord. Par une grâce merveilleuse, quiconque entrera dans notre zone deviendra aussitôt acquis à nos idées. Rien que des amis, rien que des alliés. Voilà ce qui fait la force du nouvel état de Morzille et Gaillardes, que nous appellerons, si vous le voulez bien, la principauté de Morzille. Êtes-vous d'accord ? À toute principauté, ils font un prince. Ce prince, la voici. Il va se présenter devant vous, au balcon de la sous-préfecture. Jurez-vous de l'accepter. Ils sont merveilleux, toujours d'accord. Vous avez fait du beau travail, Grégory Moche-Moche. C'est vrai. Claquemuffe, vous êtes prêts ? Oui. Cette épée m'embarrasse un peu. L'uniforme vous va si bien, mon cher Claquemuffe. Allez, vite, vite, sur le balcon. Votre peuple vous attend. Prince, Claquemuffe. Mais pourquoi par vous, Furens ? Vite, mon cher, je vous annonce. À présent, s'avance vers son peuple, celui que vous avez choisi, son Altesse, Claquemuffe Ier, prince de Morzille. Oui ! Vous l'avez entendu, cher Moche-Moche. Il m'a dit, pourquoi pas vous, prince de Morzille ? Pourquoi pas moi, cher Moche-Moche ? Parce que tout ceci n'est qu'une expérience. Et les expériences, on ne sait jamais comment c'est fini. Vive le prince Claquemuffe ! À suivre ! Et de qui la mise en onde ? Mais Pierre-Arnaud, le châssis poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Oh, c'est la lumière qui est éteint, tiens ! Quatrième épisode ! Édition spéciale, demandez François, édition spéciale, demandez le mystère de Morzille et Gaillard. Toute une fraction départementale coupée du reste du pays ! Qui, pourquoi, comment, de quoi s'agit-il ? Où en est la question ? La monnaie, François, vous nous déclenchez ! Oui, qui, pourquoi, comment, de quoi s'agit-il ? Étrange affaire, en vérité, et qui brusquement vient de passer au premier plan de l'actualité. On en parlait vaguement depuis quelque temps, bien sûr, mais sans y attacher plus d'importance que ça ne paraissait en avoir. Tandis qu'à présent, la fièvre monte dans Paris. D'instant en instant, le pouls de la capitale accélère son rythme pour atteindre une cadence inquiétante. Ce n'est certes pas encore la panique, mais l'inquiétude. Une inquiétude sourde qui graigne de proche en proche et atteint tous les milieux. À la bourse des valeurs, par exemple... Pentez ! Pentez ! Qui veut vers Royal Dutch ? Combien ? 997,95 ! Qui veut la bouille ? Odinco ! Doberre ! Ponganica ! Shell Porter ! Lyonnaise des eaux ! 500 francs ! Laisse d'ordiments ! Pénaroya ! 642 francs le filet garni ! 508 en vrai ! Attention ! Attention ! Attention ! L'or recule ! Dégagez ! Dégagez ! C'est effrayant ! Le Napoléon, après une chute verticale, vient de s'écrouler sur le rebord des plates-bandes de la corbeille. Devant la grande épicerie aux enfants du Texas et du Capitole Réunis, la queue s'allonge. Poussez pas ! Poussez pas ! Je vais chambler, moi, ça m'a pas prenez, moi ! Ouais, poussez pas ! Ouais, poussez pas ! Poussez pas ! Priorité ! Moi, j'ai une femme et quatre gosses ! Et moi, j'ai pas qu'une femme et pas de gosses ! Eh ben, serviez-vous même ! Allez, les gars, faut entrer ! Et 250 kilos de sucre ! 40 potes de conserve ! 600 pots de confiture ! Un tonneau de choucroute ! Hé là, hé là, doucement, doucement ! Qu'est-ce qui vous prend ? C'est dingue ou quoi ? Allez, on veut pas creveter faim, mon... Oh, on prend ses précautions ! Et un demi-quart de beurre ? Un demi ? Ben alors, pépé, quoi ? Vous faites pas de réserves ? Mais des réserves pour quoi ? La guerre est déclarée ! Allez, allez, pépé, faites comme nous ! Stakez ! Avec les bruits qui courent sur Mars-île-et-Gaillère, on sait jamais ! Ah, bon, bon ! Eh ben alors, un quart de beurre ? Oh, ben allez, un quart de beurre ! Bref, c'est à peu de choses près, la même scène qui se renouvelle un peu partout, avec évidemment plus ou moins d'intensité, car à la pharmacie des antipodes, dans le 16e, ça tourne à l'émeu ! Et jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale... La parole est à M. Chmolle, le grand député de Seine-et-Loire ! Mes chers collègues, mesdames, messieurs... Fouais aux viettes ! Si j'ai déposé une demande d'interpellation sur le bureau de l'Assemblée, ce n'est certes pas pour mon plaisir ! Et pour le nôtre ! Mais il se passe dans mon département des événements qui dépassent l'entendement, et que le plus alimentaire bon sens se refuse à admettre ! Et pourtant... Fouais l'eau dans ! Et pourtant, disais-je, il faut se rendre à l'évidence ! Toute une portion du territoire est actuellement coupée du reste du pays, et échappe de ce fait au contrôle de l'autorité... Fouais aux fesses ! Bon, et Morgine Gaillard, qui fait partie de la circonscription que j'ai l'honneur de représenter... Fouais aux nez ! Je demande donc au gouvernement de s'expliquer sur les étranges événements que je viens de signaler, et quelles mesures il compte prendre pour y mettre fin ! La parole est au gouvernement ! Je répondrai succinctement, mais très nettement, aux questions posées par M. Chmolle-le-Gras. Il est exact, en effet, que toute la zone de Morzil et Gaillard, que nous désignerons désormais sous le nom de zone indigo, se trouve littéralement retranchée du reste de la nation ! Notre riposte, n'en doutez pas, s'avère déjà foudroyante ! 75 milliards d'impôts nouveaux de dernière heure sont à l'étude, avec blocage des prix, taxes et services non compris, quant aux mesures proprement effectives ! Elles sont du ressort de la défense divisionnaire du territoire, organismes spécialisés dans ce genre de devinettes ! Où est le rouflaquet ? En conséquence, j'ai chargé M. le Ministre de l'Intérieur de charger le Commissaire Socrate, directeur de la DDT, de prendre lui-même et en personne l'affaire en main ! Bravo ! M. le Ministre de l'Intérieur M. le Ministre de l'Intérieur n'a pas appelé ? Non ! Bon, tant mieux ! Ils ont peut-être renoncé à me charger de cette affaire ! Ils ont peut-être compris que je n'y pouvais rien ! Vous croyez, M. Socrate ? Mais bien sûr, pauvre idiote ! Sinon, à l'heure qu'il est, le Ministre serait déjà pendu à mon téléphone ! Voilà ! C'est parti ! C'est parti ! François, dernière complète ! Une nouvelle hallucinante ! Voyez François, dernière ! Un bon indigo pétache d'huile ! Sensationnel ! La principauté de Morzy et Gaillard s'est encore agrandie ! Davant les François, dernière ! Davant les François ! C'est bien vrai, chers auditeurs ! La principauté de Morzy qui s'est installée sur la carte de France sans qu'on puisse intervenir ! Cette zone indigo où nul troupe ne peut pénétrer sans perdre toute réaction ! Cette tache d'huile insolite et ahurissante vient encore de s'agrandir ! Je passe d'ailleurs la parole à notre envoyé spécial Jean-François-Louis-Philippe, le Roi-D ! A vous, JFLPL ! Allo allo, ici le Roi-D ! Chers auditeurs, l'emplacement d'où je vous parlais hier sur la DS-19 fait à présent partie de la zone indigo ! En effet, quand j'ai voulu revenir ce matin, un cordon de gendarmes et de CRS m'a barré le chemin ! Comment savoir ? On se demande ce qui peut se passer derrière ce rideau d'arbre pour qu'aucune réaction ne se soit manifestée ! Oui, en vérité, on se le demande ! Ce qui se passe ? Oh, c'est bien simple ! Une population entière n'a plus de réaction, plus de volonté ! La lumière qui éteint, a éteint la lumière ! Allo, la cargène des pompiers ? Mais, c'est à quel sujet ? Il y a le feu chez moi ! Ah, c'est bon, je note ! Alors, vous venez quand ? Oh, ben, de séjour, c'est pas pressé ! Bon, ben, alors qu'est-ce que je fais ? Fermez le gaz, ouvrez les fenêtres, essuyez-vous les avant-bras et les coudes après les rideaux et changez de domicile ! Merci ! Service ! Alors, alors, jeunes gens comme ça, on veut se marier ! Oui, monsieur le maire ! Enfin, on est venu pour ça ! Bon, 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 enfin, puisque vous êtes là, et moi aussi, parce que si vous étiez là et que je sois ailleurs, ou que je sois là et que vous n'y soyez pas, ce ne serait pas facile ! Ah, non, monsieur le maire ! Bon, bon, alors, qui est-ce qui se marie ? Ah, ben, moi, monsieur le maire ! Comment, tout seul ? Ah, non, avec mademoiselle ! Ah, bon, 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 et vous, mademoiselle ? Moi aussi ! Bon, et avec qui ? Avec mes yeux ! Bon, 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 eh bien, alors, mariez-vous, ce n'est pas moi qui vous en empêche ! Mais, monsieur le maire, les papiers, le livret de famille... Ah oui, 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 ah oui, oui, voyons, mais je ne sais plus ce que j'en ai fait, moi, voyons, dans tout ça... Mais vous avez bien une carte d'identité ? Ah, oui ! Eh bien, ben, ce n'est pas ça suffit largement, mon vieux ! Voilà, salut, au revoir, choyeuse nuit de noces et bonne rigolade ! Rien de neuf, mademoiselle Fiat ? Non, et vous, patron, quoi de neuf ? Oui, le ministre. Ah, ça s'est bien passé ! Mais non, comme les autres ! Des questions ont décrit, des questions ont décrit ! Et alors ? Et alors ? Est-ce que j'y peux quelque chose, moi ? Si cette zone indigo s'étend comme un nuphare sur un département ? Des salauds sont en train de nous jouer un tour ! Mais laissez-moi chercher le moyen de les contrer ! Il y en a marre à la fin, cette question, quoi ! Foutez-moi la paix, non ? Vous lui avez dit ce que vous saviez déjà ? Les notes de Black & White, la lumière qui éteint ? Mais pensez-vous, dossier secret, mademoiselle Fiat, c'est le seul moyen d'aller jusqu'au bout. Les murs ont trop d'oreilles, mes enquêtes sont à moi ! Mais pourtant, patron, vous savez que c'est cette centrale électrique de Morzil et Gaillard qui est la cause de tout ! Oui, bah oui, et après ? Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'essayer de prendre le mal à la source ? À la source ? À la source, vous avez dit ? Oui, enfin, je veux dire au départ... Non, 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 mon petit, non, 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 vous avez bien dit ! À la source ! Ah c'est génial ! Génial ? Pourquoi ça, monsieur Socrate ? Parce que l'usine est alimentée par une rivière, mademoiselle Fiat ! Effectivement, Socrate, effectivement ! Qu'est-ce que tu en penses, Carole ? C'est risqué, mais c'est une idée ! Génial, mon amour ! La région de Morzil et Gaillard est infestée par cette lumière qui éteint, cette invention diabolique de l'ingénieur Moshmosh. Depuis, plus personne dans cette région n'a de volonté, de réaction. Même la troupe qui a été envoyée est restée. Or, tant que l'usine produira ce courant, tant que tout le réseau électrique qui le porte sera comme une immense antenne, comme un énorme émetteur de ces rayons paralysants, nous ne pourrons rien faire. Donc, Mlle Fiotte a raison, il faut prendre le mal à la source, il faut détourner le gousy. D'accord, Socrate, mais qui va faire les travaux ? C'est une entreprise énorme. Regardez la carte. Justement, Carole, regarde. Le gousy prend sa source à 60 km de Morzil, près de Chibroni-les-Sources. Or, voyez, à côté, à 3 km, le lac des deux étangs. Bon, il suffirait de creuser une dérivation. Vous avez les ouvriers pour ça ? Non, 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 mais j'ai le ministère des travaux publics. Allons-y tout de suite, Socrate. OK. Si je comprends bien, messieurs, il ne s'agit rien moins que de détourner le cours du gousy. Oui, exactement, monsieur le directeur, étant donné que la zone indigo... Non, je sais, je sais, commissaire, vilaine histoire. Malheureusement, je crains que nous ne puissions pas... Mais enfin quoi, vous jette les ponts et chaussées. Justement, justement. Y a-t-il un pont sur le gousy ? Écoutez, je ne crois pas, mais enfin... Et le petit gousy comporte-t-il une chaussée ? Non, mais enfin, il y a des berges. Qu'un rapport. Donc, pas de ponts, pas de chaussées. Ce n'est pas de notre ressort. Voyez aux eaux de Vincennes. Je veux dire aux eaux et forêts. Bien sûr, bien sûr, détournez le cours du gousy. Ce serait avec plaisir, mais ici, n'est-ce pas, c'est les eaux et forêts. Mais alors le gousy, ce n'est pas de l'eau ? Si, mais y a-t-il une forêt dans l'eau du gousy ? Non, mais enfin... Ou alors le gousy arrose-t-il une forêt ? Alors, administrativement, aux eaux et forêts, on ne fait pas le détail. Pas d'eau d'une part, ni de forêt de l'autre. Les deux ensemble, rien du tout, vous comprenez ? Oui, 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 détournez le gousy. À la rigueur, on peut vous aider, enfin, en posant des canalisations, des pompes, des robinets et des compteurs, naturellement. Il faudra établir un devis, faire le compte des travaux de plomberie... Non, écoutez, mais il ne s'agit pas d'une installation... Pardon, pardon, pardon. L'eau du gousy est-elle potable ? Mais je n'en sais rien, c'est une rivière qui... Par conséquent, non javelisée, donc impropre à la consommation. Ah, mais attendez donc. Si j'ai bonne mémoire, Louis XV a traversé le gousy. Donc, c'est un cours d'eau historique. Alors, les beaux-arts sont tout qualifiés. Oui, messieurs, c'est exact. Le gousy est un cours d'eau historique et considéré comme site classé. Ah, enfin ! Par conséquent... C'est une interdiction formelle de le détourner, sauf autorisation spéciale des travaux publics. Mais on en vient, monsieur ! Et on nous trimballe de ministère en administration, d'administration en service... Attendez, 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 je vais voir, commissaire. Ça peut demander un certain délai. Mais dites-moi, cette eau du gousy, est-ce qu'elle est habillée ? Habillée ? Oui, est-ce que c'est de l'eau garnie ? Avec des herbes, des gens, des saules, enfin, tout ce qui habille une rivière, quoi. Je ne crois pas, c'est une rivière toute simple, toute nue, sans fiori dure. De l'eau nue, me dites-vous. Mais alors, monsieur, peut-être qu'en vous adressant à l'Organisation des Nations Unies... À l'Organisation... Eh bien, oui, à l'ONU. Mon cher Socrate, on n'en sortira jamais. Oh, non, patron, il ne faut pas pleurer. Non, si, mademoiselle, j'ai dit il faut pleurer parce que j'ai tout essayé. Rien, le mur, partout, le mur de l'administration. C'est la catastrophe. Monsieur Socrate. Oh, non, 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 je ne veux plus moi faire ça. Mais si, mais si, mais si, ça va vous demander les aider. Etuyez vos yeux, là, 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 là. Moussez-vous. Allez, moussez-vous. Là. Entrez. Ah, commissaire Socrate. Ah, si, vous ici. Ici, j'ai gagné le procès, grâce à vous. Alors, le temps de me faire remplir 112 fils et m'ont libéré. Eh, Black et White, où sont-ils ? Eh, Christophe, justement, je venais vous le demander. À moi ? Mais je croyais qu'ils étaient avec vous. Et moi, j'ai pensé qu'ils étaient avec vous. Mais alors ? Mais alors, patron ? Alors, mes enfants, c'est terrible. Black et White sont restés prisonniers à Morzy les Gaillardes. Eh bien, mon cher Black et mon cher White, toujours en pleine forme, ce que je vois. Eh, mon Dieu, il n'y a pas à se plaindre. On est positivement comme des coques en plâtre, mon cher Claquemus. Cher Black et White, je vous serai fort obligé de bien vouloir vous conformer aux règles de l'étiquette. Vous ne devez plus m'appeler Claquemus. Bon, 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 si ça peut vous faire plaisir, on vous appellera Léon. Ou Mumuf, ça fait plus gentil. Je ne plaisante pas. Oubliez-vous que je règne sur la principauté des Morzy les Gaillardes sous le nom de Prince des Morzy. Ah, oui, c'est pourtant vrai. J'ai été élevé à cette glorieuse dignité à mon corps défendant, certes, puisque j'ai dû céder devant l'enthousiasme délirant d'une population qui, de sa propre volonté, m'a élevé jusqu'à ce rang suprême. J'ai donc droit à l'appellation contrôlée d'Altesse Sérénissime. En conséquence, en bons et loyaux sujets, vous devez m'appeler désormais... Votre Altesse Sérénissime ! Votre Altesse suffira. Votre Altesse suffira, alors. Mais quand même, j'aimais mieux Mumuf, moi, hein ? Peut-être, si je suis content de vous, on verra. Bon, bon, bon. À présent, il nous reste à mettre au point quelques petits détails. Donc, vous êtes content de votre sort. Qu'est-ce qu'on vous le dit, Votre Altesse ? Vous savez que vous êtes entièrement libre de quitter la principauté, si ça vous change. Mais il n'en est pas question, Votre Altesse ! Bien, heureux de votre libre choix. Black et White, je suis désireux de vous attacher tout particulièrement au service de mon auguste et princière personne. Oh, Votre Altesse, on est flatté ! On ne sait plus où se foutent ! Je vous propose de vous engager comme valet de chambre et cuisinier. Naturellement, vous êtes libre de refuser ! Oh, bien entendu, il ne manquerait plus que ça ! C'est bien pour ça qu'on accepte ! Ah, j'étais sûr que ça vous plairait. Vous commencez immédiatement. Vous allez faire les commissions. Vous me rapportez une livre de beurre. Black peut venir avec moi. Oui, oui, vous notez. Deux kilos de tomates, notez. Trois litres de vin, six kilos de pommes de terre. De la sterling ou de la nolande ? De la hâtive de Montluçon. Ah, et en passant chez les bouchers, vous me prenez soixante kilos d'escalopes de veau et quinze kilos de chapelure chez les boulangers pour faire des escalopes panées. Oh, mais ça va faire beaucoup, Votre Altesse, non ? Ça vous dérange ? Non, non, Votre Altesse, moi je disais ça ! Mais faites ce que je vous dis, c'est tout. Bon, je vous laisse. Et tâchez de ne rien oublier. Non, 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 non. Ingénieur moche-moche. Chère grotte, ami Claque-muff. Prince Claque-muff premier, s'il vous plaît. Non, non, ami Tresher, non, pas moi. J'ai un casque immunisant à moi, alors. C'est bon, c'est bon. Précisément, je voulais vous parler de ces casques immunisants. Oh, génial l'invention, Grégory, moche-moche moi-même pour neutraliser l'effet de la lumière qui éteint. D'accord, d'accord, mais c'est cette histoire d'escalopes panées qui me chiffonne. Vous ne pouvez pas trouver autre chose ? Impossible, cher très cher hôte de Préclaque-muff. Aucun autre produit, aucune autre viande ne peut faire effet. D'accord, d'accord, pour les escalopes. Mais panées, est-ce bien utile ? Utile ? Oh, mais c'est vital. Combinaison chaplure de pain avec jaune d'œuf, forme composée infrarésistant au rayon epsilon. C'est lui, les escalopes ne peuvent supporter bombardement intensif sans cette couche protectrice. C'est très contrariant, ingénieur moche-moche. Socrate, mon cher Socrate. Oui ? Tant que les turbines tourneront à morgir les gaillardes, nous ne pourrons rien faire. Il faut détourner la rivière. Mais je sais, Théo, je sais. Mais l'administration ne veut rien faire pour nous. Je ne peux quand même pas détourner le gousy moi-même. Vous, non, mais nous. Qui ça ? Nous. T'as-ti, moi, tous les amis. Au fond, il n'y a qu'une tranchée de trois kilomètres à faire pour que le gousy aille se jeter dans le lac des deux étangs. C'est impossible, Théo. Au moins que le travail de la terre, ça ne me dit rien. Patron ! Patron ! Oui, mademoiselle Fiat, qu'est-ce que c'est que ces façons ? Patron, voilà monsieur mon vespier. Monsieur quoi ? Entrez, monsieur mon vespier. Bonsoir, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui êtes-vous, monsieur ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Mais je ne sais pas. Moi, j'étais là, en bas, dans la rue avec mes ouvriers. Il y a cette dame qui s'est jetée sur moi comme une folle en criant que son patron avait besoin de moi. Mais son patron, c'est moi, commissaire Socrate. Et qu'est-ce que vous faisiez dans la rue avec vos ouvriers ? Entreprise mon vespier. Travaux publics. On était en train de creuser une tranchée. Ah ! Oh ! Bonchon ! Quoi ? Oui, monsieur mon vespier, oui. Nous avons besoin de vous. Police ! Police ! Police ! Police ! Police ! Stop ! Stop ! Stop ! Reprenez votre souffle un instant. Ah ! Bavardez entre vous. Oui, bien. Monsieur, monsieur mon vespier, dites-moi, ça n'avance pas beaucoup, les travaux, hein ? Eh, ça avance, monsieur courant, ça avance, mais... tout doucement. Mais comprenez-moi, il n'y a pas une minute à perdre. Le gouset alimente la centrale électrique, d'où part ce courant maudit qui paralyse la volonté de tous les habitants de la zone indigo. Eh oui, oui, je sais, monsieur courant, je sais. Si nous avons fini cette tranchée ce soir, dès demain, le gouset ira se déverser dans le lac des deux étangs et l'usine ne pourra plus tourner. Oui, mais écoutez, honnêtement, nous ne pourrons pas avoir fini ce soir. Mais non, mes ouvriers ne sont pas de première qualité. Ce sont presque des amateurs. C'est bien fait ! Vous voyez, vous voyez, monsieur courant, c'est des enfants, quoi, des véritables gosses. Des... des gosses ? Eh oui. Mais attendez ! Attendez, dans ce cas, il y a peut-être un moyen. Eh ! Eh, les gars ! Eh, les gars, alors ? Eh, écoutez-moi ! Taisez-vous, là, taisez-vous, alors ? Alors, il y a le petit à lunettes qui cause. Silence, là-bas, au fond. Oh, ben, j'ai rien dit, c'est farfadun qu'a causé. On dénonce pas ses camarades. La preuve que si. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous aimez les esquimaux glacés ? Oui ! Vous voulez avoir des esquimaux glacés ? Oh, oui ! Très bien ! Eh bien, si la tranchée est finie ce soir, vous aurez chacun deux esquimaux. Compris ? Oui ! Attention, attention, ça va partir. Un, deux, trois, creusez ! Allez ! Un, deux, un, deux, un, deux ! Chantez, chantez pour vous gêner ! Un, deux, un, deux ! Savez-vous creuser des trous ? À la mode, à la mode ! Savez-vous creuser des trous ? À la mode de chez nous ! Et le soir même, bien avant le coucher du soleil, les hommes étaient forbus. Mais la tranchée était terminée. À la mode de chez nous ! Eh bien, vous voyez, monsieur mon geste pied, nous y sommes arrivés au lac des deux étangs. Tout ça grâce aux esquimaux glacés. Ouais, je vous l'avais dit, des enfants. Combien d'adultes travaillent pour beaucoup moins, mon cher ? Esquimaux ! Esquimaux ! Esquimaux ! Esquimaux ! Esquimaux ! Esquimaux ! Oui, 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 oui ! Oui, mes amis, chose promise, chose due. Voilà la cargaison que je viens de vous faire apporter. Servez-vous ! Regardez-les, regardez-les, monsieur courant, c'est des enfants, des vrais enfants. Vous en voulez un aussi, monsieur mon geste pied ? Ouais ? Bon, après tout, c'est pas de refus. Monsieur, monsieur, il y a Farfadin qui a jeté le bâton de son Esquimaux dans la rivière. Et alors ? C'était pour faire un petit bateau. Eh bien, c'est très bien raisonné, Farfadin. Ça peut se passer comme ça, ben jette le mien aussi, n'a ? Moi aussi, gars ! Vous aussi, ça ! Ça peut être un petit navire. Il était un petit navire. C'est ainsi que 200 petits bâtons d'Esquimaux glacés s'en allèrent au fil de la rivière, voguant, voguant sur le gousy jusqu'à l'entrée des conduites forcées de la centrale électrique, Amorzille-les-Gaillardes. Monsieur Claquemus ! Monsieur Claquemus ! Monsieur Claquemus ! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, cocodou-la-beuillard ? Des bâtons. Des quoi ? Des bâtons. Des bâtons dans la rivière. Des bâtons ? Gros ? Tenez, tenez, en voilà un. Un bâton d'Esquimaux glacés. Pauvre cocodou-la-beuillard. Pauvre cervelle de sardine sans arrêt. Une telle histoire pour un bâton d'Esquimaux. Mais pas un, monsieur Claquemus ! Des dizaines et des dizaines. Et alors, des dizaines et des dizaines. Et après, il n'y a pas de quoi faire une jaunisse, asticot glaireux et décadent. Mais ça risque de bloquer les turbines. Un petit bout de bois de 3 grammes dans une turbine de 3 tonnes. Décidément, vous n'êtes qu'un abricot pourri. Cocodou-la-beillard. Est-ce que c'est, mon cher Claquemus, des noms d'oiseaux ? De fruits, cher Furax. Je le traite d'abricot pourri. Oui, monsieur Furax. Il me traite d'abricot pourri. Tiens, tiens. Et à quel titre, cette promotion abricotière ? Cette serpillère humaine s'affole parce qu'il a trouvé un bâton d'Esquimaux dans l'eau qui alimente les turbines. Mais pas un, monsieur Furax ! Des dizaines et des dizaines. Quoi ? Oui, monsieur Furax. La rivière transporte des dizaines de bâtons d'Esquimaux. C'est pas vrai ? Mais si, monsieur Furax. C'est pas vrai. Claquemus ! Oui ? Claquemus ! Pauvre crâne bouchonné. C'est un caillou et un plume pouding ramolli. Vous entendez ce qu'il dit ? Mais enfin, Furax... Des dizaines et des dizaines de bâtons d'Esquimaux dans la rivière. D'où viennent-ils ? Eh bien, eh bien, ils viennent de la rivière. Et la rivière, d'où vient-elle ? De sa source. Il y a donc des dizaines et des dizaines de personnes à la source du gousy. Et après ? Et après, et après. Et si ces dizaines et ces dizaines de personnes se mettaient dans la tête d'empêcher la rivière de couler, hein ? Mais pourquoi faire ? Si la rivière s'arrêtait de couler, nos turbines, qu'est-ce qu'elles feraient ? Eh bien, mais... Mais dites-lui, monsieur Cocodulabaya, dites-lui ce qu'elles feraient les turbines. Dites-lui à cette pauvre abuse constipée. Les turbines, ben, s'arrêteraient. Pauvre abuse constipée. Voilà ! Compris, arrêt des turbines. Plus de courant, plus de lumière qui éteint. Plus de peuples soumis, plus de principautés de morzilles et gaillardes, plus de princes claquebuffes ! Mais, alors, quoi faire ? Il faut annexer le cours supérieur du Gouzy, et toute la région de Chibronie-les-Sources, et le lac des Deux-Étangs, et tous les gens qui s'y trouvent. Mais comment, Furax ? Branchez leur réseau sur le nôtre. Une épissure, contact, et voilà. Les mangeurs d'esquimaux sont à nous. S'ils ont essayé de nous avoir, c'est nous qui les aurons. Et voici que sur un nouveau réseau de lignes électriques, le courant maudit de l'ingénieur Moche-Moche porte plus loin, toujours plus loin, la lumière qui éteint. Ils courent, ils courent le courant, et dans les bourgs, les campagnes, les fermes, les villages, une étrange vibration se dégage des fils. Une torpeur envahit les humains endormis. Quand ils se réveilleront, leur volonté sera paralysée. Content de leur nouveau sort, ils ne lutteront pas, ne protesteront pas, ne chercheront pas à fuir. La lumière qui éteint vestit tous les environs, la région de Grosny, Bluffiny, Les Crâneuses, Jusanie, la forêt des Groussottes, Chibronny, les sources ! Oui, Chibronny, les sources, les sources du Gousy, but visé par Furax, les sources du Gousy que Théo et ses ouvriers tentaient de détourner. À présent, c'est trop tard, la lumière qui éteint a commencé son œuvre. Les chefs de chantier, à moi ! Mes amis, je vous ai réunis pour tenir avec vous une sorte de conférence de la table ronde. C'est que, M. Théo, on n'a pas de table ronde. Oh, mais naturellement ! Où avais-je la tête ? On est là pour détourner le cours du Gousy, non ? Oui, 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 seulement, voyez-vous, ça demande réflexion. Après tout, pourquoi se donner tant de mal pour le détourner, ce Gousy ? Non, 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 conclusion, on laisse tomber. Mais c'est déjà fait, M. Théo. Oui, oui, les ouvriers ont cessé le travail comme ça, spontanément et sans ordre de leur propre chef. Oh, quel exemple d'initiative négative mutuelle de solidarité privée ? Bon, ben alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ramasse le matériel et puis on s'en va, quoi. Pour aller où ? On n'est pas bien ici ? Alors, alors, hein ? Allez, les enfants, prenez vos pelles et vos sons et allez jouer ! Oui ! Oh, mon Théo, mon mari, dans cette zone indigo, sous cette lumière maudite, tout seul, abandonné. Il n'est pas seul, Mme Macarole. M. Black & White, ils sont aussi dans la zone de l'indigo. Oui, oui, bien sûr, Asti, mais eux, en plus, ils sont prisonniers, à la merci de Furax et de sa bande cruelle. Pauvre Black & White, sont-ils encore vivants ? Alors, Black, White, vous êtes mort ? Oh, oui, votre Altesse, mort. Oui, mort de fatigue. Eh, vous n'avez rien fichu depuis le déjeuner. Ah, eh, il était bon, le déjeuner ? Ignioble ! Vous êtes le cuisinier le plus infect que je connaisse. Ah, on est tellement bien chez vous, Prince Clecmuff. On n'a pas le cœur à travailler, quoi. Eh bien, lévez-vous, fainé en ramollie. J'ai du travail pour vous. Du travail ? Oh là là, du travail. Voilà, vous allez prendre 35 escalopes. Deux escalopes. Vous allez les paner. Les paner. Au jaune d'œuf. Au jaune d'œuf. Et chapelure. Et chapelure. Ensuite, vous les porterez à l'ingénieur Moche-Moche au laboratoire. Au laboratoire ? Faites-moi ce que j'ai dit, il n'y a pas de discussion. On exécute. On exécute. On exécute. Eh, dis donc, Black. Hein ? Qu'est-ce qu'il peut bien faire, Moche-Moche, dans son laboratoire, avec ses 35 escalopes ? Oh, t'en fais donc pas, vieux Wade. C'est pas toi qui les manges, non ? Oh, bien sûr. Ben alors. Tout de même, hein ? 35 escalopes panées. Monsieur Koukoudou Labaya, vous êtes en train de vivre minutes historiques et je vois votre œil éteint comme chandelle sans oxygène. Non, 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 ingénieur Moche-Moche. Je suis avec vous, je participe. Présent. Koukoudou, vous êtes dans mon laboratoire. Labaya, vous assistez à opérations uniques. Regarnissage de casques immunisants. Des casques anti-rayons Moche-Moche par Moche-Moche lui-même. Ah, et c'est avec ces escalopes panées que vous garnissez les casques ? Oui, oui, oui. Texture de la viande escalope très riche en cellules nerveuses. Absorbe totalité de la lumière qui est tain. Ah, mais pourquoi panée ? Oh, chapelure de pin forme matelas neutre-isolant. Et jaune d'œuf miroir magnétique indispensable et naturel. Ah, c'est beau la science. Oui, oui, Koukoudou, la science est une chose belle et fruitée. Mais dites-moi, Moche-Moche, vous ne sentez pas que... Enfin, je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'injuste dans tout ça. Ces frères Goudoun, enfin, Black et White, étaient peut-être des gens très bien, non, vous ne pensez ? Oh, portons-en aucune, Koukoudou. Enfin, vous les réduisez à zéro sans leur donner une chance de se défendre. C'est mal, ça, vous ne croyez pas ? La Paya, mon cher, vous êtes ridiculement sentimentale. Monsieur Furex n'aimerait pas ça. C'est monsieur Black et White, sont nos créatures. Si ce n'est pas ainsi, c'est le contraire. J'aime mieux victoire lâche que défaite courageuse. Pas vous, Koukoudou ? Moi, je ne sais pas. Excusez-moi, j'ai quelque chose d'important à faire. Je file à la cuisine. Bonjour, monsieur Black. Bonjour, monsieur White. Aller, monsieur Koukoudou-la-Bayelle. Alors, on vient faire un petit tour à la cuisine ? Non. Enfin, oui. C'est-à-dire que je passais justement à proximité. Alors, je me suis dit que, puisque j'étais à proximité, c'était pas très loin. Bon, on est toujours content de vous voir, mon cher Koukoudou. Eh bien, moi aussi. Enfin, je veux dire, un petit brin de cousette par-ci par-là, ça n'engage à rien. Vous avez l'air bien réticents aujourd'hui. Monsieur Koukoudou-la-Bayelle, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Si, si. Un soupçon de migraine, peut-être. Mon casque qui me sert un peu. Ah oui ? Oui, c'est sûrement ça, mon casque. Au fait, comment le trouvez-vous, mon casque ? Ah, très joli. Ah oui, on ne dirait pas qu'il vous sert. Il serait plutôt un peu large, oui. C'est pour ça que je suis obligé de l'ajuster davantage. Et vous ne vous êtes jamais demandé à quoi il peut servir, ce casque ? Demandé à quoi ? Oh non, nous, on ne se pose pas de questions. On se laisse vivre, c'est tout. Eh bien, je ne devrais pas vous le dire, mais en souvenir des frères Goudoun, c'est un casque immunisant. Un casque immunisant ? Ah oui ? Et alors ? Eh bien, vous n'êtes pas curieux de savoir contre quoi ça immunisant ? Curieux ? Non, on s'en fout. Complètement, alors là. Ça immunisant contre la lumière bleue, la lumière qui éteint. La lumière qui quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous allez voir, je ne devrais pas. Mais tenez, tenez, monsieur White, je vais vous le mettre, mon casque. Mais non, mais pourquoi faire ? Mais si, mais si, tenez, voilà, regardez. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de votre casque ? D'abord, il est drôle. Il est... Mais... Ah ben... Ah ben, mais... Mais qu'est-ce qu'on fout ici ? Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette cuisine ? Mais qu'est-ce que t'as rigolé comme une andouille, Black ? Mais faut qu'on se tire, mon vieux, en vitesse. Mais qu'est-ce qu'il prend ? T'es malade ou quoi ? Mais tu te rends donc pas compte, mais Cocodou a raison, avec ce casque. Je suis immunisé contre cette saleté de lumière qui éteint, qui éteint la volonté. Je vais te donner un bon du bouillon, ça va te calmer. C'est ça, monsieur Black, du bouillon, c'est ce qu'il lui faut. Mais enfin, Cocodou, vous me le disiez vous-même pour... Ah oui, c'est vrai, il n'a plus son casque à présent, et par conséquent, il... Tiens, Black, Black, tiens, prends-le, mets-le à ton tour. Oh non, dis tes dents, laisse-moi tranquille. Mais si, mais si, mais si. Ah non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, la barbe, t'es quoi... Mais pourquoi tu me regardes à Lévis de la Bretée ? Waite, et vous aussi, cocodou ? Mais bon Dieu, par chỗ nos vieux, t'as raison ! Oui, j'ai raison, tu sais, je disais ça, comme, au fond, tout vient peser. Pourquoi on se barrait ? Oui, vous n'êtes pas bien ici ? Non, pas bien, pas bien, tu parles aux mains de ce pleurence de claquemuffe, de ce crapule de moches-mosses sous la coupe de furette, Pas non ! Oh, mais vous l'entendez, mais il est fou, c'est son casque, sûrement ! Comment ? Tiens, tiens, remets-la sur la tête. Mais non, mon vieux, mais non ! Voilà, tiens. Ah mais, ah mais, ah mais ça y est ! Oh mais ça y est, j'ai compris ! Black, Black, mon vieux Black ! Faut remettre un peu d'air comprimé dans le souffleux, il tombe, Black. Mais va pas avec ton soufflé, mais comprends donc, avec le casque immunisant. Les radiations, la lumière qui éteint sont inopérantes. Sans le casque, on est sans volonté, sans réaction. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne ? Il n'y a rien à comprendre, sinon que le soufflé. Mais cocodou, mon vieux, Je vous en supplie, même tête nue, Votre mémoire n'est pas quand même complètement abolie. De quoi il est garni ce casque à l'intérieur ? Qu'est-ce qui le rend immunisant, là ? Je sens quelque chose qui est mou, là. Ah, c'est des escalopanés. Des escalopés. Ah, des escalopés, mais oui, pourquoi pas, après tout ? Ça explique les 60 kilos achetés chez le boucher. Oh, cocodou, cocodou, il faut, il nous faut deux autres casques. C'est que je... Il n'y en a pas. Il y en a, et bien on va en faire. Black, vite, vite, deux escalopanés, vite. Vite, sur le crâne, là. Ah, ouais, et pourquoi que je me collerais de la bidoche sur la tranche ? T'occupes pas, parce que je te dis, discute pas. Là, viens, là, voilà. Ton écharpe en laine par-dessus, attends. Là, bien serré, bien loué. Là, tu piges. Tu piges, tu parles. Bon Dieu, je me sens en devenu moi-même. Ah, à moi maintenant. Alors, au moment précis où je retire le casque, toi, tu m'appliques aussi deux escalopes. Faut que ça soit synchrone, mon vieux chanson, ça. Attention, attention. Là, attends, mais faut que ça tienne maintenant. Il y a des bandes velpo dans le frigidaire, là. Oui, 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 oui. Oui, attends, tiens, tiens, voilà. Enveloppe mon crâne, là. Attends, là, serre bien. Que ça cache bien les escalopes, hein. Oui, oui, oui. Parfait. Là, cocodou, maintenant, vous allez reprendre votre casque. Non, mais non, mais non, gardez-le. Mais non, mais non. Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, cocodou, mon vieux, vous êtes un chic type. Il vous faudra ça. Vous n'aurez pas affaire à des ingrats. On s'en souviendra. Oh, non, non, oh, non, oh, non. Oubliez, au contraire. Si jamais on sait, ce sera terrible. Oh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Oh, je n'aurais pas dû. Oh, je vous en supplie, oubliez. Oubliez de ce mois. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, eh ben, mon vieux, ouais. Eh ben, mon vieux blague. Me voilà immunisé. Ah, bande de crapules à nous de jouer. Comme tu dis, on est parés. Allez, au travail. Alors, mon cher Black, mon cher White, on mijote quelques bons petits plats pour cet excellent prince de Morzy, fils de ses œuvres et père de son peuple. Eh oui, votre Alphée, soyez un soufflé à l'air comprimé. Oh, vous m'en direz les nouvelles. L'air comprimé ? Mais, mais, en fait, c'est vous qui avez l'air comprimé. Qu'est-ce qui ne va pas, Black ? Vous portez votre tête en écharpe, maintenant ? Ah, non, 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 votre Altesse, c'est en préparant un chaud froid de volaille, pas... J'ai attrapé un chaud effroi, un gros rhume, quoi. Alors, je me suis enveloppé le crâne. Et vous, White, ces pansements-là, vous, vous êtes blessé ? Oui, j'ai reçu un coup de pied de veau, votre Altesse. Un coup de pied de veau ? Oui, votre Altesse, je faisais cuire du pied de veau et au lieu de mettre un feu doux, j'ai mis un feu d'artifice. Alors, boum, ça a sauté. J'ai pris le pied de veau en plein sur le haut du cigare. Oui, mais t'achètes de faire attention. Dites-moi, vous deux, vous porterez un nouveau stock d'escalopanés au laboratoire ? Mais certainement, votre Altesse. Que diante, on y court, votre Altesse. Mais c'est comme si c'était déjà fait, que diante, votre Altesse. Toujours dévoué aux ordres de votre Altesse, votre Altesse. C'est bien, c'est bien. Mon Altesse est très satisfaite de vos services. Elle songera à vous donner de l'avancement. Votre Altesse est trop bonne. À coulisses. Comment ? Trop bonne à coulisses. Très amusant. Non seulement ponctuel et capable, mais spirituel. Spirituel en diable, de surcroît. Oh, il est farce. Voilà, comment donc, votre Altesse. Une escalope au laboratoire, votre Altesse. Tout de suite, votre Altesse. Que diante. Oh, dis donc, Black, ça me donne une idée. Oui, à moi aussi. C'est peut-être la même. Mais sûrement. Alors, compris ? Ben voyons, les escalopes panées immunisantes, on les garde pour notre usage personnel. Et on en confectionne des fosses pour tous ces saligons. Voilà, voilà. Allez, au boulot, tout de suite. Pas une seconde à perdre. Et voyons, comment ça se présente extérieurement, l'escalope panée ? Ben voyons, une escalope de veau avec un jaune d'oeuf et de la chapelure. Oui, bon, alors il s'agit de remplacer tout ça par quelque chose qui en est l'aspect, mais qui n'en soit pas. C'est ça, c'est ça. Voyons, qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre pour remplacer l'escalope de veau ? Ouvre le frigidaire. Attends, je vais voir. Tu vois rien qui puisse... Il y a du turbo. Du turbo ? Ben ça marche. Oui. Il n'y a rien qui semble plus au veau que le turbo. La seule différence, c'est que le veau a des pattes et le turbo a des nageoires. Bon, alors allez, j'en coupe des tranches formes à escalope. C'est ça, c'est ça. Voilà, voilà, voilà. La chapelure maintenant. La chapelure, attends. Eh ben, on ne la remplace pas de la sueur de bois ? Ah, ben oui. Allez, vide-moi un seau, là. Le seau, vite. Allez, allez. Eh ben là, là, tu vois, même aspect, hein. Orbitable. La scie mépronde. Alors maintenant, les jaunes d'oeufs. Les jaunes d'oeufs. De la colle cellulodique, ça fera l'affaire. D'accord. Passe-moi un pot. Voilà, voilà. Voilà, tiens. Alors, badigeonne, là, soigneusement la colle, là, sur les tranches de turbo. C'est ça, ouais. Encore, mon vieux, encore, pour que ça soit bien enduit. Allez, allez, encore une giclée, là. Ouais, voilà, ça y est, c'est prêt. Allez. Il y en a une bonne dizaine de kilos. Son altesse sérénissime, Codiantre, est servie. Enlevez ses pesées. Allez, hop, au laboratoire. Et une heure plus tard, Furax, Clacmuf et Cocodoulabaya venaient échanger leurs casques comme chaque jour. Alors, cher Grégory Moche-Moche, ces casques sont garnis ? Garnis, oui. Vos cuisiniers, cher prince Clacmuf, ont apporté tout à l'heure l'escalope panée sur vos ordres et sur un plateau. Donnez vite que j'échange et que je parte. Mon peuple m'attend. Vous permettez, Clacmuf, mon cher. Vous êtes peut-être le prince tout-puissant ici, mais je suis Furax. Et oui, et après ? Il n'y a pas d'après, après Furax. Servez-vous, mon cher. Merci. Retirez le casque. Là, très bien. Et je vous dépose autre nouvellement garni. Merci. Quelle drôle d'odeur. Vous sentez Clacmuf ? Oui, je viens de mettre les miens en effet. Ça sent comme les poissons. Très curieux, je vous. Escalope peut-être un peu avancée. Votre avis, petit Cocodoulabaya ridicule ? Moi, vous savez, je... Oh, il a raison. Qu'importe le parfum, pourvu qu'on ait le casque. Je suis presque mieux avec celui-ci qu'avec l'autre que je viens d'y retirer. Très véritablement véritable. On se sent les jus comme bulles, non ? Mon cher Mosh Mosh. Vos nouveaux casques sont merveilleux. Ça vous repose, on n'a plus de soucis. Moi, je ne me suis jamais senti plus vaporu. Excusez vraiment. Et vous, Clacmuf ? Au fait, vous deviez partir. Votre peuple vous attend. Oh, mon peuple, mon peuple, des gens comme tout le monde. Au fond, on est là à les embêter, à leur imposer notre volonté. Ils ont les droits de ne pas être d'accord, non ? Si je comprends bien, mes amis, vous vous moquez de tout. Tout vous est égal. Oh là là ! Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Je m'en moque encore plus que vous. Une fois de plus, Furax est le premier. Et si je m'en foutais encore plus, cher Furax ? Je m'en foutrais, cher Clacmuf. Je bois l'insouciant général. Skål ! Skål ! Mais vous buvez quoi ? C'est n'importe quoi, coucoudou adorable. Plus rien n'a aucune importance. Si je meurs, je veux qu'on monte dans la cave où il y a du bon vin. Allez ! Si je meurs, je veux qu'on monte dans la cave où il y a du bon vin. Black, tu les entends ? Oui, oui, vieux. La lumière bleue commence à faire son effet. Les rôles sont renversés à présent. Eh oui, c'est nous qui sommes immunisés. Et puis eux ? On a gagné la première manche. À qui la deuxième ? Ça, c'est une autre paire de manches. Black, ça y est. Ça y est, ouais. Ah, ça, on peut dire qu'on revient de loin, hein. Youpi ! Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête le courant ? On débranche le bidule de l'ingénieur Boshman ? Hé, 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 hé ! Doucement, vieux, hé, doucement. Faut d'abord maîtriser les zigotos. Ah, ouais, ouais, c'est vrai. Si on rend le courant normal tout de suite, ils vont nous échapper. Faut d'abord qu'on les mette hors d'état de nuire. Eh ben, on va s'en payer une bonne petite tranche, non ? Tu parlais. Il s'agit de leur rendre la monnaie de leur pièce. Ah, hé, il nous a joué les vallées de chance. Et les cuisiniers, hein. Eh ben, on va voir ce qu'on va voir, maintenant. Une petite revanche, c'est toujours bon pour le moral, pas vrai ? Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là ? Ah, ben, tu sais, ils sont sous l'influence de la lumière bleue, alors ils sont bien, quoi. Optimistes, détendus et tout. Eh, eh ben, on va leur secouer leur optimisme, pas vrai ? Tu parles. Pour l'instant, ils chantent. Mais ils vont déchanter, moi, je te le dis. Stop ! Aspect ! Hé, stop, ça suffit, allez ! Stop ! Allez, face au mur et les mains sur la tête. Mais ma parole, voilà nos amis Black et White. Claquemur, Mosh Moche, Cocodou, venez, que je vous présente. Eh, Furax, quand vous aurez fini de faire l'endouille... Il ne manquerait pas de vous le dire, mon cher Black. Mais au diable, les présentations, vous vous connaissez, n'est-ce pas ? C'est fini, oui. Oh, monsieur Black et monsieur White sont des frères pour moi. Ma très grande et très profonde estime pour dévouer collaborateurs ingénieurs mâchement. Oh, ça, alors, monsieur Black et monsieur White, j'ai déjà connu des chics-types, mais comme ils ont vraiment le chame. C'est fini, je vous le disais aussi. Enfin, nous voilà réunis. La famille est au complet. Cocodou, des verres pour nos amis. Si, 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 j'y tiens, j'y tiens. C'est fini. Je veux contraindre. Black, wait. À la vie, à la mort. À la vie, à la mort. Vous ne croyez pas si bien dire, Furax, qu'il y a notre tour de rigoler un peu, non ? Si tu veux, quoi que... Allez, hop, tout le monde ! Oui ? On l'a dit, face au mur, les mains sur la tête. Oh, mon Dieu, mes amis, si ça peut vous faire plaisir. Allez, vous autres, allez, allez. Les désirs de Black et White sont des ordres. Euh, Cocodou, amenez ce paquet de cordes, là. Oui, voilà, voilà, monsieur White. Bien. Furax, attachez moche-moche. Avec plaisir, mon cher. Donnez, allez. Allez, là, là, ramenez-lui les mains dans le dos, voilà. Serrez, serrez, reliez avec les pieds, voilà. Fislez-le entièrement, parfait. Bon, allez, jetez-le par terre. Allez, Claque-mèche, à vous. Fislez, Furax. La même chose. Serrez, serrez, encore un nœud. Bon, mais je ne vous dis de serrez. Bien, 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 bien. Voilà, allez, jetez-le à côté de l'autre. Cocodou, même opération. Rigotez, Claque-mèche, solidement. N'ayez pas peur, allez-y, qu'ils ne puissent plus faire un mouvement. Bon, allez, prenez cette grande corde, maintenant. Réunissez ensemble ces trois ordures. Faites-en un bon paquet, là. Allez, allez, allez. Bon. Hé, vous êtes bien ficelés ? Oh, merveilleusement, cher Black, on peut tout juste respirer, là. C'est amusant. Admirable distraction. Grégory, moche-moche pareil, momie pharaon d'Egypte. Eh bien, et moi, messieurs Black et White ? Venez avec nous, monsieur Cocodou, la baillade. Ah bon ? Mettez ce casque isolant, on vous dit. Mais je ne veux pas être isolé. Je veux retourner près de mes amis furax et claque-mèche. Mettez ce casque. Aïe, aïe, aïe. Là, maintenant, posons. D'où Jésus ? Mais où suis-je ? Ah, mon Dieu, oui. Oui, ça y est. Oh, quelle horreur. Alors, nous sommes pris ? Oui, Cocodou. Oui, la baillade. Oui, tous pris. Furax, claque-muffe, moche-moche. Oh, Sainte-Rita. Ils sont tous anéantis par la lumière bleue et ficelés comme des boudins de Barcelone. Oh, mais alors, moi, pourquoi m'avoir amené ? Pourquoi, cher Cocodou ? Mais parce que sans vous, nous ne serions plus ici. Parce que c'est grâce à vous que nous avons percé le secret de l'immunité. Parce que vous nous avez sauvés. Oh, mais alors, vous êtes... Et alors, vous êtes libre. Libre ? Oui. Merci, bonne mère. Un service en vaut un autre, Cocodou. Nous ne sommes pas des ingrats, la baillade. Oh, merci. Oh, merci. Oh, soyez bénis jusqu'à la 49e génération. Je vous baisse les pieds. Non, 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 non. Oh, monsieur, 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 monsieur. Assez ! Assez, nous avons mieux à faire. Ah oui, quoi ? Mais, mon pauvre ami, couper le courant, arrêter cette maudite lumière bleue. Ah, mon Dieu, c'est vrai, oui. Et après, débrancher les installations de l'ingénieur Moche-Moche et rendre à tout le département de Seine-et-Loire la lumière normale. Alors, allons-y. Oui. Je tiens la manette. Aide-moi, Black. Attention. Une, deux, trois. Coupez ! Et tout à coup, sur un territoire qui représentait les deux tiers d'un département français, le courant cessa de circuler. Alors se produisit la plus étrange et la plus soudaine transformation qu'une masse humaine ait jamais subie. Délivré du joug de la lumière bleue, près de 200 000 humains reprirent goût à la vie. Un cri de délivrance souleva les poitrines. Le cri reprenait ses droits. Les joies revenaient d'un seul coup. Les joies ! Et les ennuis ont signe. Devant les franceurs, la zone indigo est neutralisée. Morzy, les gaillardes, revient à la France. Devant les franceurs, devant les franceurs dernières. Où est mon vieux furacé prisonnier ? Où ça ? Et là, au laboratoire, à l'intérieur de l'usine. Non ! Oui ! Carcapual, ouvrez la porte. Elle est ouverte, ma trompe. Alors, entrant. Allez, entends. Au bon sang ! Au bon sang ! Quoi ? Ben quoi, 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 vous le voyez bien ? Ben, ils sont plus là ? Non ! Ben oui ! Ben oui, ils ont disparu. Mais comment ? Ben, ça, mystère. Ils étaient ligotés comme des pompettes de veau. Ben, si vous croyez que c'est ça qui gêne furax. Oh, mais quand même, quoi ! Le déficelet, il a bien fallu quelqu'un. Ben, bien sûr ! Alors, qui ? Qui ? Qui ? Mais c'est très simple. Profitant de l'accueil du désordre et de l'enthousiasme général, une femme s'était glissée dans l'usine. Oh, allez-vous, madame, là ! Je... je suis journaliste, rédactrice de Marie-Couche-toi-là, l'abdomadaire de la femme en fleurs. Ah bon, ça va, pas sûr. Le laboratoire, aussi. Tu es là-bas, au fond. Merci, merci. Furax ! Bon Dieu ! Malvina ! Oh, tu es là, mon fufu ! Ah, pas d'attendrissement ! Coupe cette corde et vite ! Mais comment ? Avec tes dents, femelle barnée ! Bien, fufu ! Mes amis, voici Malvina qui nous sauve la vie. Et pour une fois, elle va servir à quelque chose. Je vous en prie, Claquemus. Sinon, je cesse de mâcher. Oh, marche, Malvina, marche la corde, mon petit. Oui, oui, oui. Vous voyez, bonnie, petite Malvina, obscure et dérisoire. Mâche, mâche, Grégory, vous baisent les genoux pour lui sauver. Existence précieuse. Alors, Malvina, ça vient ? Oui, 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 c'est de la grosse corde. Mais je m'en fous ! Allez, vite, Malvina. Ces immondes blagues et ouètes vont nous faire arrêter. Mais c'est de la corde, huit fils, Claquemus, et je n'ai que 32 dents. Et ça fait quatre par fil, c'est suffisant. Assez discuté, mâche. Voilà, ça y est. Bon sang, libre. Furax, c'est libre. Dans liberté, moche, moche. Et Claquemus, aussi. Voilà, voilà, chacun son tour. Voilà, parfait. Oh, les sagouins ! Les saligours ! Les fumiers ! Disparus ! Et ils ont emmené Cocodou la bagarre. Eh ben, si le peuple apprend que ses agresseurs se sont tirés, ça va faire du joli. Eh ben, vous inquiétez pas pour le peuple. En ce moment, il écoute le discours du maire de Morzy les Gaillardes. Et ça suffit à son bonheur. Oui, mes chers administrés, le cauchemar est terminé. La sinistre lumière bleue, la lumière qui éteint, n'est plus qu'un mauvais souvenir. Plus de zone indigo. Morzy les Gaillardes reprend sa place au sein de la communauté nationale. Tout rentre dans l'ordre. À ce propos, je vous informe que pour rattraper le temps perdu, la caisse de la recette Perception sera ouverte en permanence afin de permettre à chaque citoyen de faire le geste civique que la nation attend de lui et qu'une abominable tyrannie l'avait empêchée d'accomplir. Et maintenant, mes chers administrés, allez vaquer et que je ne vous y reprenne plus. Qu'est-ce qu'il lui prend, Homer ? Pourquoi il a dit que je ne vous y reprenne plus ? C'est le contraire qu'il a voulu dire. Ah, vous croyez ? Et au moins, puisque de toute manière, ça ne veut rien dire. Ah, ben alors, comme ça, je comprends. Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Perception ouverte en permanence ? Ah, ben c'est normal, vous avez pollué les journaux, non ? Les journaux ? Ah, ben oui, c'est vrai qu'on n'en a pas eu pendant le règne du prince de Morzy. Ah, forcément, on a été coupé de tout. Heureusement que c'est fini. Ben, qu'est-ce qu'ils disent, les journaux ? Bon, ben, voyez-vous-même. Cent milliards d'impôts nouveaux, tiens, regarde ça. Hausses diverses et multiples. Augmentation du coût de la vie. Ah, si, ah, si, il y a quand même une baisse. Une baisse ? Vous que vous voyez ça, vous ? Voilà, diminution sensible du pouvoir d'achat. Ah, ben, la liberté, ça se paie, hein ? Ah, d'accord, d'accord, mais pas à ce tarif-là. Avec la lumière bleue, il n'y avait pas de problème. Eh ben, ça, c'est vrai. Il y a l'air, on ne se faisait pas de mourons, hein ? Mais on n'avait pas de souci, on était peinards. Eh ben, moi, je dis, il n'y a qu'à la réclamer, la lumière bleue. Et parfaitement qu'on nous la rend. C'est ça, on en avant. Allez, touche à la sous-préfectue ! Lumière bleue ! Introyable, ça. T'as dû devenir fou, vous savez. Enfin, mon cher Socrate, qu'est-ce qui se passe ? Mais ce qui se passe, mon cher Black ? Ce qui se passe, mon cher Black ? Oh, tiens, demandez-le plutôt à Théo. Eh ben, allez-y. Allez-y, quoi, Théo ? Si Socrate vous dit de me demander ce qui se passe, j'attends que vous me le demandiez. Ah oui, c'est juste. Bon, alors qu'est-ce qui se passe, Théo ? Eh ben, c'est facile, voilà ce qui se passe depuis ce matin, c'est une avalanche. Note, facture, demande de dommages et intérêts, menaces, etc. Mais Métis, pourquoi ? Mais à cause du gousy ? Du gousy ? Eh oui, les services publics nous ont refusé leur concours pour en détourner le cours. Et cœur est dégoûté, on monte l'affaire à nos frais, par patriotisme, par sens du devoir. Et depuis ce matin, ces mêmes services publics me harcèlent pour me réclamer de l'argent. Fais quoi encore, carqu'à poil ? C'est du ministère de l'Intérieur, un blâme pour vous, patron, pour l'initiative intempestive et manquement à la discipline et hiérarchie. Mais allez donc, un blâme ! Pourquoi pas, là-haut pas où j'en suis ? Herbetant, puisque ça ne sonne plus, c'est peut-être terminé, alors faites-le compte de ce qu'on me réclame, s'il vous plaît. Eh ben, 6, 8 et 9, plus 9, 8 et 6, ça fait un total de 23,788,629 francs. Bête ! Ah non, patron, taxe et services en sus. Alors, vous entendez ? Black, White, Théo, 23,788,629, 23 millions et des poussières, des moellons, des... Entrez ! Quoi, mes carqu'à poil, qu'est-ce que c'est encore ? Un ministre qui me réclame des sous, ou quoi ? Je ne sais pas, patron, c'est un cycliste qui vient d'apporter un pli pour vous. Oui, allez, donnez-moi ça, allez. Ah, ça, par exemple. Oh, ben, mon cher Socrate, je sais que vous avez fait des frais. Veuillez accepter ma modeste contribution. Et il y a un chèque. De quoi ? Ah non, mais si... 25 millions. Quoi ? 25 millions ? Oh, ben, ça, alors... Et qui vous envoie ça ? Ah, mais... Regardez le chèque, mes amis. Hein ? Oh ! Signé Furax ! Oh, la tête qu'a dû faire ce pauvre Socrate, quand il a reçu mon chèque. Tout de même, Furax, 25 millions. Vous avez été un peu fort, non ? Mon cher Clecmuff, c'est une question de classe. Un mot qui vous échappe, peut-être. Comment veux-tu qu'il comprenne ça, Fufi ? Oh, je vous en prie, Malvina. Mon petit, n'envulime pas les choses. Nous sommes traqués, ne l'oublie pas. Oui, oui, oui. Traqués, donc réduits à l'impuissance, donc presque perdus. Pardon, pardon, vous, peut-être pas moi. Grégory, moche-moche, grand savant. Un savant jamais rendu responsable de mauvaises actions. Un savant toujours recueilli et pardonné. Je vais constituer moi-même prisonnier. Certainement, on trouvera pour moi petit poste, autre côté atlantique, où je peux rendre service. Assez, moche-moche. Nous ramons tous sur la même galère. Ce n'est pas le moment de trahir. Mais pas trahir, oublier. Non ! Nous avons déjà un traître parmi nous, qui a failli nous coûter la vie. Oh, si nous remettions cette question à plus tard, Furax. Mais Claquiff a raison. Le traître doit payer. Cocodou la baille à l'avez-vous. Oui, monsieur Furax. Tout de suite, monsieur Furax. Oh, mais est-tu sûr que ce soit le moment, Fufu ? Silence, Malvina. Oui, oui, oui. Nous avons le temps de rendre la justice. Personne en France ne connaît cet aérodrome privé. L'avion est là qui nous attend. Dans une heure, nous aurons quitté l'Europe. Pour l'instant, on fait les comptes. N'est-ce pas, Cocodou ? Mais je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas trahi... Monteur ! Larve visqueuse, protoseux et ergluons. C'est toi qui as donné à Black & White les secrets des escalopes panés. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est vous qui avez envoyé au commissaire Socrate les notes qu'ils avaient prises sur nos expériences. Non, silence ! On t'a vu en pleine nuit mettre la lettre à la poste. Qui ? Moi ? Mais impossible, j'étais seul. Il avoue. Je n'avoue rien du tout. Assez. Nous allons vous confondre. Faites entrer le témoin. Oh, mon Dieu ! Du Cruzeux. Tu les reconnais, hein, crapule ? Oui, c'est Du Cruzeux, un de mes employés. Parlez, Du Cruzeux. Dites ce que vous avez vu. Eh bien, j'ai vu M. Cocodoulabaïa mettre une lettre à la poste de Morzy les gaillardes dans la nuit du 21 au 22 novembre. C'est la nuit où nous avons démasqué les frères Goudoun Black & White. La nuit où leurs notes ont disparu. Les jours où le commissaire Socrate les a reçus. Non, ce n'est pas vrai. Si, salauds, tu nous as trahis. Du Cruzeux t'as vu les mettre à la boîte. Du Cruzeux, vous êtes un dégoûtant personnage. Ce n'est pas ma faute, M. Cocodoulabaïa. Vous étiez mon patron. Fallait bien que j'aie votre peau, non ? Oh, c'est ignoble. J'espère, Furax, que vous allez supprimer cette larve. Non, mon cher Klaqumuf. Non ? Non. Une larve donne toujours naissance à une belle chenille. Et la chenille devient un papillon. Peut-être le papillon de cette chenille nous sera-t-il utile. Ce qui veut dire ? Que nous vous laissons la vie sauve, Cocodoulabaïa. À moi ? La vie sauve ? Oh, merci. Merci, M. Furax. Mon sauveur, mon père, ma mère. Assez ! Au lieu de pleurnicher, il vous reste à devenir papillon. Oui, et comment ça ? Comment ça ? Mais, en jurant d'être notre fidèle serviteur, de nous aider, de lutter pour nous, de tuer pour nous. Vous avez déjà tué, Cocodoulaba ? Non, non, jamais. J'ai fait du ski, j'ai joué au billard, mais je n'ai jamais... Tué ? Eh bien, voilà l'excellente occasion de commencer. Vous êtes sûr que... Allez, lance-toi dans le bain, ignoble poche de gélatine ramollie. Mais tu es d'accord, mais qui ? Oh, Cocodou, il me semble que ce duc roseux qui vient de vous trahir a de vous dénoncer. Qui, moi ? Mais vous n'allez pas faire ça ? Ça, c'est une affaire entre Cocodou et vous. Ah bon ? Oui, mais c'est aussi une affaire entre Cocodou et moi. Mais alors ? Voici un revolver, la voyeur. Vous n'allez pas faire ça, monsieur ? Je suis désolé, duc roseux, mais vous voyez, on m'y contraint. Mais vous blaguez ? Hélas, mon bon ami. Allez, mettez-vous à genoux. Allez, mettez-vous que je vous tire une petite balle dans la tête. Mais alors, monsieur Cocodou ? Je vous en prie, ne me compliquez pas ma tâche. Allez, vite, à genoux. À genoux, duc roseux, parfait. Mais vous n'allez pas tirer ? Si, si, mon vieux, je m'excuse. Il faut que je devienne papillon. Oh, monsieur ! Mais j'ai de la famille ! J'ai un vieux père ! Ah, désolé, duc roseux. C'est vous, moi, alors ? Oh, pitié ! Pitié ! Bien sûr, j'ai pitié. Penchez la tête, là. Oh là là ! Comme vous dit, duc roseux. Oh là là ! Allez, bonsoir, mon vieux. Voilà. Content de votre papillon, monsieur Furax. Mes amis, vous ne faites pas partie de la police officielle, mais c'est quand même vous que je réunis aujourd'hui. Ah, trop gentil ! À présent, que c'est fini, ce cauchemar, on aimerait mieux pas trop revenir dans votre brouh, monsieur Socrate. Je sais, je sais, Asti, je sais. Moi aussi, croyez-moi. Mais êtes-vous bien sûr que l'affaire soit finie, Black, White ? Oh, ben, à mon avis... Oui, moi aussi. Le courant normal est revenu à Morzil et Gaillard. La zone indigo n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et tout est rentré dans l'ordre, quoi. Votre avis, Théo ? Eh oui, c'est dommage, parce que j'ai l'impression que l'incident n'est pas clos. Eh non ? C'est-à-dire ? Eh bien, cette expérience de la lumière qui éteint sur la région de Morzil et Gaillard me paraît bizarre. Elle était vouée à l'échec. Un jour ou l'autre, malgré la perfection des moyens, la France aurait pu réagir et reconquérir cette portion de territoire. Alors ? Alors ? Eh bien, mais Furax n'est pas un gamin. S'il a fait cette expérience quand même, c'était pour voir. Ça n'était qu'un essai. Morzil et Gaillard a servi de cobaye à l'ingénieur Moche-Moche. Ah, ça veut dire quoi, alors ? Eh, que le résultat ayant été positif, Furax détient à présent le moyen de neutraliser un pays entier, une nation entière, un continent ou... Qui sait ? Toute la Terre, peut-être. Croyez, Théo ? J'en suis sûr. Ces ignobles types ont quitté Morzil et Gaillard parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient savoir. En somme, d'après vous, le danger subsiste. Mon cher Socrate, il n'a jamais été aussi grand. Socrate, oui. Qui ? Ah ! Brossarbourg ! Oh, pardon. Commissaire Brossarbourg. Vous ne vous ennuyez pas trop depuis que vous avez monté en grade. Parfait. Où êtes-vous à présent ? Ah, commissaire principal ou courbe-voix. Bravo. À part ça, Brossarbourg, qu'est-ce que je peux pour vous ? Quoi ? C'est vous qui pouvez faire pour moi ? Non, je vous écoute. Quand ? Tout de suite ? Sûr ? Bon, j'arrive. Mes enfants, c'est Brossarbourg. Un ancien de la DDT. Il paraît qu'il a quelque chose pour nous. Et pour vous ou pour nous ? Pour nous... Tous ? Tous. Allons à courbe-voix, alors. Eh bien, mais mon cher Brossarbourg, pas mal du tout, votre petit commissariat. Vous êtes indulgent, monsieur Socrate, parce que... Si, comme vous le voyez, c'est tout simple, sans prétention, du bon petit commissariat de série, quoi. Alors, pas de fausse modestie, Brossarbourg. Vous avez su lui donner un cachet tout personnel. Black, White, Assy, votre avis ? Oh, c'est tout simplement ravissable. Charmant, arrangé avec goût. Pour l'instant, venons-en à ce qui a motivé votre coup de téléphone et à notre présence ici, qui en est le complément direct. Alors, voyons, de quoi s'agit-il ? Les hommes ont ramassé un ivrogne qui faisait du scandale sur la voie publique. Où est-il ? Eh bien, je l'ai collé au violon. Rien de grave, quoi. Quand il sera dessoulé, on le relâchera. Et alors, en quoi ce pauvre peut-il nous intéresser ? Eh bien, il a un curieux comportement. Oui, oui, oui. Il tient d'étranges propos. Ou plus exactement, il les fredonne. Bref, enfin, c'est-à-dire que... Oui, je vous trouve si bilin, Brossarbourg. Expliquez-vous plus clairement. Mais, c'est difficile, monsieur Socrate. Je me trompe peut-être. Et pourtant, je suis à peu près convaincu. Et puis, tenez, voilà ce que je vous propose. Je vous enferme avec lui au violon. Comme ça, vous vous rendrez compte de vous-même. C'est ça, c'est ça. C'est assez inattendu, Black, White, Asti, votre avis ? Bah, c'est à voir. Oui, on ne sait jamais. Encore la prison, marqué ce sort d'emprunt. Bon, d'accord, allons-y. Mais j'espère que vous ne me faites pas perdre un temps précieux. Ça m'étonnerait, monsieur Socrate. Tenez, par ici. Par ici, voulez-vous ? Oui. Je vais vous ouvrir ici. Voilà, eh bien, je vous laisse. Merde ! Oh, alors qu'on ne peut pas me foutre la peine, hein ? Gergonsby, que je m'appelle. Gergonsby. Gergonsby, Marcel. Marcel Gergonsby ! Tiens, voilà mes papiers. Classe 35, matricule 2947 et la suite. J'ai l'impression que Brassarbourg s'est payé à notre tête. C'est ivran, il est dans un état d'éthylisme absolument normal. Oui, le fait est, quoi. Je ne vois pas en quoi les divagrations de ce gars peuvent nous... Non, son comportement est celui d'un homme pris de boisson. C'est tout. Hé, là, hé, là, elle est si mou. Elle a foutu que vous soyez gelé. Moi, pris de boisson, je n'ai jamais été pris de boisson. Oui, c'est ça. Il n'y a que ma soeur qui a été pris de vertu. Mais pour la chance honnête, pardon, champion que je suis. Oui, la preuve de n'est tout. Allez, partons. Bon, allez, ça suffit. Il y a que le grand babu. Brassarbourg, ouvrez-nous. Mais c'est Socrate, une seconde. Écoutez. Oui, oui, ça va, si on a autre chose à faire, je vous en prie. Mais c'est Socrate. Écoutez, qu'est-ce qui chante, écoutez. Il n'y a que le grand babu que la bonne odeur. Hé, Socrate, vous entendez ? Mon Dieu, c'est pas possible. On dirait qu'il... Mais, mais, écoutez ! Mais oui, les enfants, c'est bien ça. C'est l'hymne des babus. Monsieur Gergonsby. Appelle-moi Marcel, mon pote. Et puis, je ne gueule pas comme ça. Je suis bourré peut-être, mais je ne suis pas le sournail. Écoute, Marcel, c'est des copains qui sont là. Oui, des vrais copains. Il n'y a pas de copains. Il n'y a jamais de copains. Où tu l'as entendue, cette chanson ? Où je l'ai entendue ? Oui, qui te l'a apprise ? Je ne sais pas. Vraiment, cette chanson, je l'ai dans la tête comme ça, sans savoir d'où qu'elle vient. Il faudra que je demande au gosse. Le gosse ? Quel gosse ? Le mien, Pardy. C'est lui qui la chante tout le temps. Quoi, ton gosse ? Il la chante ? Sans arrêt. C'est pour ça que ça m'abcède. Mais savoir où qu'il a piqué, alors ça... Oh, stop, silence ! Assez, Marcel. Oui. Où il est ton gosse ? Eh ben, à la maison, tiens. Dis-moi, j'espère. Tu peux nous y mener ? Ben, tiens, pourquoi que j'aurais honte de mon gosse ou de ma maison ? Ouais, tu n'es pas trop sous pour nous guider ? Moi, sous ? Oh, ben, alors ça, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, alors ? Alors là, on y va, hein ? Moi, je le ferai parler, ce petit mignon. Allons-y, vite. Ainsi, monsieur Gergonsby, voilà votre petit garçon. Oui, messieurs, comme vous voyez. Oh, il a l'air bien gentil. Bien sens. Oh, Christ, on dirait un petit ange de Botticelli. Oh, pour ça, je ne peux pas me plaindre, c'est un bon petit. Eh, Zippy ! Zippy, viens dire bonjour à ces messieurs. Salut les hommes, et pardon si je m'en trompe. Ben, il est vachement éduqué avec ça. Oh, elle est mignon, hein ? Il paraît que tu connais une jolie chanson. Oui, monsieur. Bon, tu ne veux pas nous la chanter ? Oh, si, oh, si, ça a l'air. Il est timide, vous savez. Je vois, allons-y, puis n'aie pas peur. On est des amis. Vas-y de ta chanson, allez. Ah, va, caran de ta bambine, on va. Ah, oui, bon, là, voilà. Tout le monde y pue, il sent la charogne. Y'a que le gros babu, qui sent l'eau se collogne. Tout le monde y pue, il fait mal au cœur. Y'a que le gros babu, qui a la bonne honneur. Très bien, bravo. C'est un peu tard, t'as papa, quand ils s'y mettent. Alors, allons, Zippy, t'as jeté correct. Ah, bon, ben, c'est pour ma faute si ils chantent comme des seringles. Non, ben, excuse-nous, Zippy, tu sais, on n'est pas des champions comme toi. Oui, 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 oui. Dis-moi, mon petit Zippy, où l'as-tu appris cette jolie ronde enfantine ? Allons, Zippy, on te cause, tu ne peux pas répondre. Si, mais je ne veux pas. Pourquoi ? Parce que je... Tu veux répondre, oui, ou je te vais enfiler une toute neuve, moi. Laissez, monsieur Gergonsby, ne vous fâchez pas. Allons, Zippy, dis-le-nous. Eh oui, on t'apportera des bonbons, un gros sac. J'aime pas ça, c'est pour les quilles. Alors, quoi, mon petit ? Qu'est-ce que tu veux ? J'en veux un Spoutnik en chocolat. Un Spoutnik en chocolat ? Oh là, ça va pas être commun, hein. T'es bien sûr que c'est ça que tu veux ? Un Spoutnik en chocolat, sans ça, je ne l'ouvre pas. Bon, ben, on va tâcher de te dégoter ça. Ouais, et puis alors le Spoutnik 2, hein. Ah bon ? Parce qu'il est plus gros. Ah bon ? Et puis, avec un petit chien en sucre dedans. Ouais, d'accord, d'accord. Ça s'arrange, hein. Entendu, Zippy, tu l'auras, ton Spoutnik. Mais, hé, tu nous dis ? Ah, c'est promis, ça, c'est juré, les paroles de mouflet. Alors, quand est-ce que vous me la portez, là ? Eh ben, demain, c'est dimanche. Ben oui, ben, écoute, on te la portera lundi. Oui, c'est tout de même, un temps d'histoire pour une chanson. Asti, c'est l'hymne des babus. Vous ne pensez pas que ça peut être intéressant de savoir où ce gosse l'a entendu ? À suivre. Et de qui, la mise en onde ? Les Pierre-Arnaud de Chassipoulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. La lune, la lune, la lune, la lune, qui est le cinquième épisode. C'est bien, monsieur Jugulose, que nous avons l'honneur de... Tout l'honneur est pour moi. Oui, messieurs, Narcisse Jugulose. Dis-je, Juju la Praline, asseyez-vous, je vous prie. Merci. Que puis-je pour vous être agréable ? Eh ben, nous venons de la part de mademoiselle Fiotte, la secrétaire du commissaire. Oh, parfaitement, mais je suis au courant, messieurs Black & White, sans doute. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Eh ben, c'est un peu spécial, voilà. On voudrait un Spoutnik en chocolat. Un Spoutnik ? Oui, oui, oui. En effet, c'est un peu particulier. Nous n'avons pas ce modèle. Ah, sans doute, oui. Seulement, est-ce que vous pouvez nous en fabriquer un ? Non, c'est très difficile. Il faudrait établir un prototype, ça risque de coûter très cher, moi, je ne sais pas. Mais on ne garde pas au prix, vous savez. Un Spoutnik, vous me prenez un peu à la dépourvue. J'ai un personnel extrêmement qualifié, mais pour faire un Spoutnik, je ne vois vraiment pas qu'il pourrait. À moins que... Ah, évidemment, c'est un peu osé. Non, non, dites toujours. Eh ben, comme vous savez exactement ce que vous voulez, faites-le vous-même, ce Spoutnik. Qu'on le fasse nous-mêmes. Et vous croyez que... Bien sûr, venez, venez, venez par ici. Venez par ici. Voilà, voilà l'atelier de préparation et de confection. Vous avez tout ce qu'il vous faut sous la main pour fabriquer votre pâte et lui donner la forme que vous voudrez. Voilà, je vous laisse. Allez, à tout à l'heure. C'est ça, c'est ça, voilà. Bon, mais au boulot. Tu parles d'une histoire. Enfin quoi, on doit s'en sortir, après tout, ce n'est pas plus difficile. Que de fabriquer une balayette à pétrole. Ah, tu n'as pas le rapport, moi. Non, il n'y en a pas. Mais il faut toujours faire une comparaison, ça encourage l'amateur. Voilà, on a l'appart, là. Eh ben, il n'y a plus qu'à donner la forme des Spoutnik. Allez, là, il faut bien l'arrondir, là, comme ça, c'est ça. Voilà, très bien, voilà. Là. Non, mais ça ne suffit pas, mon vieux. Quoi, quoi ? On a la boule, d'accord, mais il faut l'aménager, maintenant. Tu sais, le mot, j'ai re-gonze billes, il sait ce qu'il veut, hein. Il faut placer des antennes, là, attends. Des petites barres de chocolat, là, comme ça. Un petit peu de travers, là. Et des hublots, mon vieux, il faut des hublots. Ah ben, tiens, il n'y a qu'à faire des ouvertures, là, voilà. Là, des petits bouts de cellophane. C'est ça, c'est ça. Parfait, là, mais il n'y a plus qu'à aménager l'intérieur. Oh, dis, il faut encore construire les appareils en chocolat, on n'en finira pas. Bon, 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 ben, ça va, ça ira comme ça, après tout, quoi. Ça fait Spoutnik 2, chalot. Comment, mais ça fait même mieux que le vrai. Oui. Allez, et un petit jet de chlorure d'étude pour se l'initier, là. Et voilà, au poil. Oh, formidable, dis donc. Ah, oui. Eh ? Quoi ? Et le petit chien en sucre ? Oh, dis donc, c'est vrai, on l'a oublié. Eh ? Il faut au tour démolir. Eh, oui, dommage, hein, c'était bien pris. Enfin, tant pis, allons-y. Allez, allez. Bon, là, voilà. Bon, alors, avec quoi on se fait le chien ? Avec du sucre filet. Allez, gros, il file-moi le sucre. Voilà, 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 voilà. Oh, qu'est-ce qu'on fait comme chien ? Un Saint-Bernard, un passé ? Il n'y a qu'à faire un slow-fox à poil dur, tiens. Heureusement que ça se travaille bien, cette pâte. Là, voilà, alors, ça va ? Alors, je le dépose à l'intérieur. C'est ça, c'est ça. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à reboucher, maintenant. C'est ça, là, encore un petit, là, c'est ça. Voilà, attends, il y a une fente, là, voilà. Encore un petit jet de chlorure d'éthyl. Voilà. Terminé, hein. Alors, alors, monsieur, ce Spoutnik ? Eh, regardez, monsieur Sugulot. Oh, oh, de fort, mesdames. Oh, monsieur, vous êtes les premiers à avoir fabriqué un satellite en chocolat. Oh, permettez que je vous embrasse. Eh, on vous en prie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous doit, monsieur Sugulot ? Oh, mais rien du tout. C'est plus de moi qui devrais avancer, donc. Mais non ! Oh, voyez-moi, mademoiselle Fiotte. Oh, vous m'êtes tellement sympathique. Oh, non, confus, c'est trop gentil. Mais non, mais non, mais non, mais non. Seulement, il faudra revenir me voir. Oui, c'est ça, oui. Hein, pour passer une soirée à ça. On sera au cacao et à la tablette. Oui, oui, c'est ça. Oh, des follements d'amusants. Oui, attendez, attendez. Promis, au revoir, monsieur Sugulot. Allez, à bientôt. Allez, au revoir, mes crottes. Et maintenant, mon vieux, en vitesse, chez Gergonsby. Monsieur Gergonsby ! Monsieur Gergonsby ! Monsieur Gergonsby ! Ça y est ! On l'a ! Le Spoutnik en chocolat ! Hé, hé, monsieur Gergonsby ! Qu'est-ce qu'il a ? Il est encore sourd ? Non, 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 on dirait qu'il est sonné. Hé, Marcel ! Quoi ? Votre fils, votre fils, où est-il ? Mon fils. Oui, Zippy ! Mon fils. Eh oui, quoi, vous vous souvenez ? Il devait nous dire où il avait entendu chanter la chanson. La chanson ? Vous savez bien ! Tout le monde y pue, il sent la charonne. Vous vous souvenez ? Oui, oui, la chanson. Alors ? Où est-il ? Où est Zippy ? Zippy. Disparu. Quoi ? Disparu ? Oui. Enlevé. Mais dites-moi, monsieur Gergonsby, vous n'avez pas prévenu la police ? Non. Mais pourquoi ? Eh bien, tenez, lisez ça. On va voir. Alors, votre fils est en lieu sûr. Il en sait trop long. Nous ne lui ferons aucun mal si vous ne prévenez pas la police. Pas d'imprudence, signé au cas. Mais alors, vous n'avez avisé personne ? Dites-nous déjà comment votre fils a été enlevé. Eh, comment voulez-vous que je sache ? Si j'avais vu l'enlèvement, je l'aurais empêché. Oui, ça, bien sûr, évidemment. Ce que je me demande, c'est pourquoi les ravisseurs disaient que Zippy en savait trop ? Oh, ça, c'est pas difficile à comprendre. Ah, ben, où trouvez-vous ? Ben, c'est à cause de la chanson. La chanson ? Ben oui, bien sûr, vous vous souvenez ? Oui, 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 même qu'il exigeait un Spoutnik en chocolat pour tout vous raconter. Voilà, eh bien, le Spoutnik en chocolat, ça y est, on l'a. Ben oui, mais on n'a plus Zippy. Eh ben, toutes ces baillards pour une chanson, dites-donc. Il a une si jolie voix, mon fils. Mais c'est pas pour la musique, monsieur Gergonsby, c'est pour les paroles. Quoi, quoi, quelles paroles ? C'est cette histoire d'eau de colonne ? Mais précisément, il n'y a que le grand babu qui sent l'eau de colonne. Quand Zippy a entendu cette chanson, c'est les disciples du grand babu qui l'a chanté. Donc Zippy savait où se réunissaient les babus ? Et c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Non, attendez, 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 les babus, les babus, c'est quoi, ça existe, ça ? Non, mais j'ai toujours cru que c'était des histoires de la radio. Eh ben, c'est pas à nous qu'il faut venir dire ça. Bon sang, malheur, dites-donc, c'est grave. Mais ça fait une heure qu'on vous le dit. Non, non, mais il faut retrouver Zippy. Et alors, on est là pour ça ? Oui, alors voyons, récapitule-donc, Zippy a été enlevé parce qu'il connaît l'hymne des babus. Et deux ! Et deux ! S'il le connaît, c'est qu'il l'a entendu. Et deux ! Et il l'a entendu dans un endroit fréquenté par les babus. Et trois ! Et tout ça, ça fait trois certitudes auxquelles il faut répondre. Moi, hein, pourquoi on l'a enlevé, le môme, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où il est. Où il est ? Ah, ça, c'est un mystère. Le malheureux enfant, ravi à l'affection de son pauvre père, est aux mains des horribles babus. Il en savait trop, le gamin. Alors, le voilà séquestré, enfermé, martyrisé peut-être par le sinistre personnage qu'il surveille dans une chambre quelque part dans Paris.